Très bien Igor Boddanoff, le fait d'être séparé de votre frère ne vous dérange pas trop ? Non mais il n'est pas loin, il est juste en coulisses. Je sais, je sais, je sais. Et puis ils sont jumeaux, ils sont pas si à moi non ? Et demain c'est Grishka qui viendra, je les sépare moi, un par émission, je trouve qu'un c'est largement suffisant. Déjà un, il faut se le faire, oui. Je les aime beaucoup, non ? Ils sont très charmants, très bien élevés, ils me font des compliments le matin, c'est agréable si vous voulez. Quand je suis arrivé, j'étais absolument stupéfait par la beauté de ces deux personnes, et je leur ai dit, j'ai pas pu l'empêcher. J'ai simplement dit, c'est un constat, vous êtes tellement belle. J'étais pas dans le coureur. Mais goûtez-moi ! Avec les Bogdanoff, on n'est pas dans le coureur, on est dans le menton. Bon bah je crois qu'il est temps de passer à la première citation du jour, vous êtes d'accord Igor ? Ah bah complètement. Igor a l'air très en forme, je sais pas ce qu'il dit. Oui c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est parce que j'ai pas dormi du tout cette nuit, et donc en réalité, ça permet, si on peut dire, d'allumer les neurones. Ah, c'est pour ça que tu viens avec ton frère, c'est au cas où t'as besoin d'une doublure à un moment. Oui, à un moment, mais à voir remplacer, personne ne s'en rendra compte de rien. Pourquoi tu n'as pas dormi, tu t'inquiètes, t'aurais dû m'appeler. Chantal, là-dessous avec toi, il va falloir recommencer toute la chirurgie stéphique. La première citation, c'est pour Raphaël Moreno, qui habite Tresque dans le Gard, qui a dit, si vous ne vous sentez pas bien, faites-vous sentir par un autre. Pierre Dag. Non, Francis Blanche. Francis Blanche, pas une réponse de Caroline Diamant et Chantal Latour. Mais c'est Pierre Dag qui l'avait dit à Francis Blanche. Vous pensez ? Oui, et Francis Blanche l'a répété. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. De toute façon, une deuxième citation plus difficile pour Margot Deneze, qui habite Villeneuve-Dasque dans le Nord, qui a dit, « Un caméléon d'Altonia a peu de chance de passer inaperçu ». Il faut que je comprenne. Oui, moi non plus, je comprends pas bien. Moi, je trouve ça très, très drôle. Un caméléon d'Altonia a peu de chance. Un scientifique a dit ça, non ? C'est quelqu'un de très malin. Est-ce que vous comprenez, Caroline ? Non. Alors, un caméléon, il prend la couleur de ce sur quoi il se pose. Si les d'Altoniens, ils voient une autre couleur, donc on va le repérer tout de suite, puisqu'il n'aura pas la même couleur que ce qu'il voit. Ah, parce que moi, je connaissais qu'un caméléon, ce qui se pose sur des fringues de chez Desiguals, fait un AVC, mais… Je crois que tu vas retourner chez Phone Radio, refaire tes gammes, toi, puis après tu reviendras. Ça peut être De Vos. Vraiment De Vos, non. Cavana avait dit, « Quelle couleur prend un caméléon qui se met devant un autre caméléon ? » Ça, c'est pas mal aussi. Mais là, le caméléon d'Altonien, c'est vrai que, normalement, il a peu de chance de passer inaperçu. Des proges. Je trouve ça assez malin, ce n'est pas Pierre Desproges. C'est quelqu'un qui est proche des animaux, notoirement ? Non, pas notoirement. Est-ce que c'est un humoriste ? Un humoriste, le mot est un peu fort, mais c'est quelqu'un qui fait preuve d'humour, oui. Est-ce qu'il est français ? Il est français. Est-ce qu'il est vivant ? Vivant. Est-ce que c'est une femme ? Ce n'est pas une femme. Est-ce que c'est pas Gilbert Montagny un peu prétentieux ? On savait les goûts et les couleurs. Attendez, il a dit qu'il n'était pas… Ce n'est pas complètement humoriste, c'est-à-dire qu'il est acteur, mais plutôt drôle. Drôle, oui, ça. La preuve. On commence à vous connaître, Laurent. Est-ce que ce serait un humoriste que vous ne trouvez pas drôle ? C'est ça, mais bien sûr. Parce qu'il y en a. Est-ce que c'est un homme politique carrément qui a de l'humour ? Non, alors écoutez. Tu parlerais de ça ? Pas à ce point-là, non. C'est un chef d'orchestre ? Non plus. Un caméléon daltonien a peu de chances de passer inaperçu. Oui, un sportif. Non. Un animateur télé ? Un animateur télé, non. Un auteur de livre ? Non plus. Mais il a un métier ce mec ou pas ? Ah bah écoutez, oui, il est journaliste, écrivain, poète. Voilà, voilà, voilà. Et il est décédé ? Ah non, il est vivant. Il est vivant. Il est né en 1933. Ok, Philippe Tesson. Non. C'est lui aussi qui a dit à mon âge, ce n'est plus moi qui vieillis, c'est le passé qui recule. C'est pas Popec ? Non. C'est pas Grégoire Lacroix par exemple. Bonne réponse de Philippe Gueluc. À chaque fois, regarde, à chaque fois. Regarde, Lacroix, c'est un peu notre héros. C'est Grégoire Lacroix. Ah bah oui. Qui sort un dictionnaire d'ailleurs. Exactement, Grégoire Lacroix, c'est un humoriste, poète, écrivain dont on fait connaissance au fil des semaines. Il nous envoie ses livres et ses pleins d'aphorismes, de citations. Ah oui, c'est vrai. Très, très drôle. Il était même au deuxième rang l'autre jour. J'ignorais qu'il fut tellement âgé. Il a 82 ans. Il a l'air plus jeune. Il est né en 33 et il fait partie de l'académie Alphonse Allais. Vous connaissiez pas Grégoire Lacroix, Bogdanoff ? Non, mais je trouve que sa citation est extrêmement intelligente. D'ailleurs, un autre auteur français qui s'appelle Cioran a dit « L'ombre des zèbres ne fait pas de rayures ». Et moi, je trouve ça très beau. Elle a pas compris, Chantal. L'ombre des zèbres ne fait pas de ombre. Non ? Non, non, non. L'ombre des zèbres ne fait pas de rayures. Ah oui, ben je vais réfléchir. Ça, c'est un scoop, ça. Ah oui, j'ai compris. D'accord. J'ai compris, c'est vrai ? L'ombre des zèbres ne fait pas de rayures. Eh ben, on voit pas les rayures sur les ombres. J'adore parce qu'elle explique en plus. Par contre, l'ombre du squelette d'un zèbre, en fait. Ah, absolument. Philippe Gueluc, début du troisième millénaire. Une question pour Séverine Fasnacht, qui habite Etois, c'est en Suisse. 55 boulevard Schumann, 479 000 euros. Voilà une question pour vous, Stéphane, parce qu'il est quand même temps que vous brillez. Oui, avec plaisir, je suis là. On peut voir le descriptif en ligne sur le site d'une agence immobilière. Donc, je vous l'ai dit, surface 130 mètres carrés, 479 000 euros. Ça vous paraît à peu près correct du mètre carré, monsieur ? Ça dépend du sens. Eh ben oui, sans doute. Monsieur Plaza. Quel arrondissement ? C'est boulevard Schumann dans la Creuse. Non, mais il n'y a pas de boulevard Schumann à Paris. Une maison ancienne, fraîchement rénovée, avec goût, salon, séjour, cheminée sur terrasses et jardins. Située dans un quartier très prisé. C'est ce que dit l'annonce. Brad Pitt, c'est la danse de Brad Pitt. La maison de Landru, non. C'est en France ? C'est en France, oui. Mais ce n'est pas à Paris. Le choc-Ira. Attendez, attendez, ce n'est pas 479 000 euros le mètre carré. 479 000 euros, la totalité de la maison, qui avait été achetée par les mêmes propriétaires. 200 000 euros, mais c'était effectivement il y a un petit moment déjà. Oui, la propriété de Dupont-Ligonnès. Bonne réponse de Caroline Diamant. Tu vois par quoi ? Je ne veux pas que la... Non, mais attends. Quoi, 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 quoi ? Je ne me verrais pas habiter là. Moi non plus. Elle n'est pas vendue. Alors, je ne sais pas si elle est vendue, mais elle était en tout cas la semaine dernière encore sur le site internet de l'agence immobilière. Deux morts, non. Non, pas deux morts. Non, il y en a cinq sous le ciment. Là, t'as pas... Si tu fais ton petit potager, tu peux trouver des trucs. Ça va. Je pense qu'ils ont du souci à se faire. Mais tout le monde l'a toujours su. La maison vaut plus, dit l'agence immobilière. Oui, elle ne va pas dire moins. Mais il est obligatoire de faire part du massacre qui a eu lieu dans la maison. Donc, évidemment, ça baisse un peu le prix. Vous feriez pareil, j'imagine. Oui, mais je pense qu'ils ont du souci à se faire pour la vente. Non, la France, ils l'ont déjà vendue une fois. Non, elle est en annonce. Non, mais ça a déjà été acheté. La première fois que ça a été acheté, l'argent est allé à qui ? Parce qu'entre la famille exterminée et le père en fuite... Ah ben non, mais on l'a envoyé à Dupont-de-Ligonnais, on avait l'adresse. Non, mais on ne l'a pas mis sur un compte qui l'attend quand il va réapparer. Mais c'est ça le truc qu'on met sur un compte, on le dit dans la presse, et quand il vient toucher l'argent, clac ! On le rattrape. Mais est-ce que l'inverse est valable ? Est-ce qu'une maison dans laquelle il se serait passé des trucs dingues, mais positivement, se vendrait plus cher ? Il s'est toujours passé des trucs dingues. Genre la chambre de Laurent Ruquier, par exemple. Oh ben là, elle n'a pas de prix, c'est un coup de cœur. Là aussi, il y a des trous de balles. Laurent ? Laurent ? Heureusement qu'il n'y a pas le vôtre. Laurent, carton rouge. Tu sais, tu pourrais le faire regarder chez Caramba. Il a déjà eu un carton jaune la première fois, là c'est carton rouge. Oh bien sûr, c'est l'expulsion. Oh ben oui, on peut pas, on peut pas. Il en rigole encore. Les maisons de stars, par exemple, ça se vend plus cher, attendez-vous. Ah ouais ? Vous la vendriez, vous, la maison Dupont-de-Ligonnès, si on vous la proposait dans votre agence ? J'imagine que vous avez une agence à Nantes ou à Saint-Nazaire, monsieur Platza. Alors, c'est des franchisés, donc moi, personnellement, je ne la vendrai pas. Mais tant qu'ils sont indépendants, eux, ils ont le droit de la prendre ou pas. Comment vous feriez visiter la maison ? On va utiliser votre savoir-faire. Bien sûr, bien sûr. On est là, on arrive, par exemple, monsieur Gueluc est le client. Il vient, il ne sait pas que c'est la maison de Dupont-de-Ligonnès. Il va falloir quand même que vous lui disiez. D'abord, vous lui présentez la maison, et à un moment donné, il va falloir que, subrepticement, sans que ça fasse une chape de plomb, vous voyez ? Oui, oui, oui. Vous lui fassiez quoi ? Donc moi, j'arrive, j'arrive à un truc. Bonjour, monsieur, bonjour. Oh, mais je vous connais, vous. Vous n'êtes pas acteur de cinéma ? J'ai joué, j'ai joué il y a quelques temps, j'ai joué il y a quelques temps, oui. D'accord. Mais là, on est pour une maison bourgeoise, familiale. Oui, absolument, c'est ce que je cherche. Voilà, très belle maison. C'est dans ces doubles vasques qu'ils ont nettoyé le sang ? Je pense que c'est en... Et là, vous avez... Donc si vous voulez, j'ai une femme et deux enfants. Alors ça, c'est très bien. Il y avait eu une femme et deux enfants. Ils vivent encore heureux. Alors, d'ailleurs, ils ont voulu rester dans la maison. Oui, donc on les a laissés. Vous allez avoir un sous-sol un petit peu interactif, avec un gros potentiel. D'accord. Que vous pouvez éventuellement creuser ou pas. Ok. Et sinon, au niveau des chambres, les... Ah, les chambres sont très bien. Tout a été refait, nettoyé. Le parquet est neuf. Tout est neuf. Aucune trace de rien. Tout est neuf. D'accord. Et le truc rouge, les taches rouges, là, sur le mur ? Le rouge, c'est la couleur à la mode. C'est la couleur à la mode. C'est la couleur à la mode. Et puis ça enlève le côté agressif de cette maison. Voilà. Il ne devait pas y avoir de traces de sang. Il ne les a pas tuées dans la maison. Qu'est-ce que t'en sais ? Qu'est-ce que t'en sais ? T'étais là ? Ou bien tu en sais trop, ou bien tu dans la patinaté. C'est après qu'on les a retrouvés enterrés. S'il y avait eu des traces de sang, ils auraient su... Il les a bien tués avant de les nettoyer quand même, tu sais. Mais il a peut-être eu le temps de nettoyer lui, déjà. Oh là là. Oh, il n'était pas très ménage. C'est terrible. En tout cas, moi je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais j'aurais avec plaisir pour M. Gullick de vendre cette maison. Pour les autres, je ne le vendrais pas. Il y a des traces de sang, mais il paraît que c'est des traces de sang de l'équipe de Christophe Andelat qui était venu avec lui. Pour visiter la maison. C'est normalement cette année, le 21 juin, que cela tombera. L'année dernière, c'était le 22 juin. Et l'année prochaine, ce sera le 19 juin. Le jour le plus long de l'année ? Non. Le début du ramadan. Le début du ramadan. Le solstice d'été ? Non plus. C'est généralement le troisième vendredi du mois de juin. Alors il se trouve que cette année, c'est le 21 juin. L'année prochaine, ce sera, je vous l'ai dit, le 19. Et l'année dernière, c'était le 22. C'est une fête religieuse ? Une fête religieuse, non. C'est quelque chose qu'il y a tous les ans ? Alors oui. Un festival ? Un festival. Une remise de médailles ? Non. Mais ce n'est pas religieux. Ce n'est pas religieux. Est-ce que c'est un phénomène naturel ? Un phénomène naturel, non. Un hasard du calendrier ? Un hasard du calendrier, non. Il y a eu des calculs pour ça. Ah, la fin du monde ? La fin du monde. Oui, chaque année, c'est la fin du monde. Fait le top à Corabane en 2000, je ne sais plus qui en 2012. Alors c'est un phénomène, ce n'est pas un phénomène naturel. Non. D'accord. On fait des calculs pour ça. Ah oui, on le calcule. Et là, on a calculé que c'était normalement chaque année le troisième vendredi du mois de juin. Sauf qu'évidemment, le troisième vendredi du mois de juin ne tombe pas toujours à la même date. Ah, ce n'est pas les règles d'Arlette Chabot ? Ah, qu'est-ce que t'as après ça se peut parler ? Les archéologues qui s'occupent de ça, tu sais. Pardon de chercher, hein. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, l'Arlette Chabot ? Je l'adore. Ça a un rapport avec les astres ? Les astres, non. C'est terrestre. Oui, ça concerne les terriens, oui. Mais c'est sur l'eau ? Oui, c'est terrestre, mais sur l'eau. Non, non. Il nous pose beaucoup de problèmes, le prix. Et ça existe depuis la plus haute antiquité ? Ah non, 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 ça c'est des calculs plutôt récents, vous voyez. Ah, le jour du dépassement ? Du dépassement de quoi ? Bah, du dépassement. Le jour du dépassement, c'est quand la planète consomme plus. Ah non, non, oui, ça existe aussi. Ah non, c'est en août maintenant. Oui, c'est le 16 août l'année dernière. On est passé en du jour le plus heureux de l'année. Le jour le plus heureux de l'année. Bonne réponse de Laurent Baffy. Et oui. Il nous épatte, le Baffy. Comme il y a le Blue Monday, qui est le jour le plus déprimant de l'année. C'était d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Le troisième lundi du mois de janvier. Le troisième lundi du mois de janvier. Connu pour être la journée, soit disant, la plus déprimante de l'année. Le Blue Monday. Bah, il y a aussi le jour le plus heureux. Et ça a été calculé comme étant le troisième. Et ça porte un nom ? Troisième vendredi du mois de juin. Ça s'appelle le Bacheloday, le jour le plus heureux de l'année. Elle se touche, regarde là. J'ai posé ma main sur mon sein. Rien que pour vous aussi. Une main là, et l'autre on ne l'a pas. Les grosses têtes sur RTL. Question littérale que vous attendez, Jean-Philippe. Ah oui, c'est mon heure, ça. Pour Anaïs Basté, qui habite chèvrement dans le territoire de Belfort. La question va être toute simple, pour démarrer. À qui doit-on ? Et d'ailleurs, c'était son premier ouvrage. Le traité de l'éducation des filles, publié en 1689. Ah, la comtesse de Ségur. Ah non, non, non. Fénelon. Bonne réponse de Franck Ferrand. Il va vite, Cotin. Vous pouvez nous rappeler qui était Fénelon. Ah bah oui, il servait avec le bar et les autres chantaient. Quand Fénelon vient de nous servir à boire. François de Salignac de la Motte Fénelon. Il était évêque de Cambrai, entre autres, le cygne de Cambrai, qui a été le précepteur du duc de Bourgogne, le petit-fils de Louis XIV. Parfait, voilà de la culture. Voilà les grosses têtes. Vous voyez ? Moi, j'aime bien quand Franck Ferrand est là. Qu'est-ce que tu veux rebondir là-dessus ? Tu veux rajouter que tu peux juste faire « Ah ! » Vous êtes là pour ça, Isabelle ? Le petit-fils de Louis XIV. Ce qui est formidable, c'est qu'il vient de nous dire ça. Il le sait, il l'a retenu. Moi, il vient de le dire il y a 30 secondes. J'ai déjà tout oublié. Et moi aussi. Eh bien, je vais vous demander maintenant le nom d'un roman de Jean Gionneau. Vous voyez, c'est l'inverse. Là, je vous avais donné le nom de l'ouvrage. Il fallait trouver le nom de l'auteur. Maintenant, je vous donne le nom de l'auteur. Ah bah oui, ça change. Jean, c'est génial. Comme ça, tu sais quoi ? On ne s'ennuie pas. Et puis t'as mis la revivine, effectivement. Ça va, ça vient. Ah, c'est trop formidable. Tantôt, il te donne le titre. Il faut savoir l'auteur. Et demain, il fait un QCM. Demain, il fait des QCM. Ne menace pas. Mais pourquoi on est pliés tellement c'est formuleux ? Il se renouvelle sans cesse. C'est jamais pareil. Alors, écoutez. Il nous se reprend toujours. Il n'y a pas la routine, ça n'installe pas. Mais tu sais, requis, c'est les Galeries Lafayette. Il se passe toujours quelque chose. Aïe, 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 aïe. J'ai du courage de venir ici tous les jours. Bon alors, attention. Voici donc le nom d'un roman qu'il faut retrouver, écrit par Jean Gionneau. Je vous ai dit. Le célèbre auteur. Voilà, l'auteur. Quand même, le hussard sur le toit, ça vous dit quelque chose. Oui, oui, oui. C'est pas celui-là. Non, évidemment. Non, il s'agit de trouver un roman qui date de 1947, signé Jean Gionneau. Un roman, d'ailleurs, qui se termine par le titre de ce roman. C'est la phrase qui clôt le roman, qui sert de titre. Fin. Non, fin. C'est rarement écrit fin à la fin d'un roman. À la fin des films, oui, mais les romans, non. Et vous avez remarqué qu'au début des films, ils n'écrivent jamais de début. C'est vrai. Oui, mais à la fin du roman, quand on tourne un peu et qu'il n'y a plus rien d'écrit, on a bien compris que c'était la fin. Bah oui, on n'a pas besoin de faire l'ENA pour comprendre un truc pareil. Ce titre, d'ailleurs, ce titre du roman de Gionneau est emprunté aux pensées de Pascal, si ça peut vous aider. C'est sur la croyance, la foi ? Non, ce n'est pas sur la foi, non, non. C'est en fait un ouvrage qui veut montrer que l'homme peut sortir de son ennui existentiel par le, on va dire, le plaisir. À coucher dans la lavande ! C'est le divertissement pascalien ? Oui, j'ai effectivement évité de dire le mot divertissement pour une bonne raison. Est-ce qu'il y a le mot divertir dedans ? Dans le titre, oui ! Et ça commence par le divertissement ? Non, ça finit par divertissement. Ah oui, oui. Il y a combien de mots ? Quatre mots. Alors... Je suis un divertissement. Est-ce que tu as lu ? Je suis un divertissement. On n'est pas sur Grindr ici. Ça parle de quelqu'un ? Absolument. Absolument, ça parle de quelqu'un. Un roi, un roi sans divertissement. Un roi sans divertissement. Bravo ! Excellente réponse de Philippe Gueluc. Et le plus malheureux des hommes. Bravo, chérie ! Un roi sans divertissement, c'était bien le titre de ce roman de Jean Gionneau. Bravo, Gueluc. Un peu de poésie. C'est une des plus belles pensées de Pascal. Et ce sera... Ah oui, alors c'était quoi la pensée de Pascal ? Ce que dit Pascal, c'est que ce qui compte, c'est ce que l'on fait de sa vie. Il dit, quelle est la recherche du bonheur ? On ne cherche pas à remplir tous ses besoins. Il dit, même un roi qui voudrait un lièvre, il suffit qu'il claque des doigts, on va lui apporter un lièvre. Ce qui l'intéresse, c'est de suivre le lièvre, de le traquer et de l'abattre. Il dit, un roi sans divertissement est le plus malheureux des hommes. Un roi sans divertissement est un homme plein de misère. Plein de misère, voilà. Pour utiliser la phrase exacte, bravo Franck. Décidément, vous êtes une vraie grosse tête. Il est impressionnant. C'est quand même Gueluc qui a donné la réponse. Oui, Gueluc qui a donné la réponse. J'aurais pas pu compléter comme Franck l'a si bien fait. Un peu de poésie, ça fait toujours du bien sur RTL. A vous de retrouver l'auteur de cette célèbre poésie, ces célèbres vers que je vais vous donner. Je sais que le fruit tombe au vent qui le secoue, que l'oiseau perd sa plume et la fleur son parfum, que la création est une grande roue qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu'un. C'est de qui ? C'est de qui, c'est la question. C'est pas du Bélet ? Ah, c'est du Bélet, ouais, trois vers, alors. C'est vieux, ça. C'est de cette époque ? On est au 19ème. En plein 19ème. L'autre est un mot. Et pas Rousseau ? Ah, Rousseau, non, non. Rousseau, en plein 19ème, c'est pas sûr. Musset, Alfred de Musset. Alfred de Musset, non, non. Alors, il ne faisait que des vers. Ah, vous vouliez peut-être dire Carole, Rousseau, vous, non ? Oui, c'est ça. Il ne faisait que des vers, ou alors il écrit ? Ah, il faisait des vers quand il avait bouffé. C'est Verlaine. Non, mais pourquoi vous ne me répondez jamais sérieusement ? Alors, moi, je ne pose plus de questions. C'est comme ça, c'est la guerre, maintenant. Ah, bon ? Mais non, mais c'est pas Verlaine. Non, mais c'est pas moi qui dis Verlaine, c'était pas ça ma question. Ah, ça pourrait, oui. C'était quoi votre question ? C'était, je voulais savoir s'il n'était que poète, ou alors s'il faisait aussi Eh bien, non, vous avez raison. Il a fait et de la prose. Ah, il a fait et de la prose. Victor Hugo, encore une bonne réponse de Franck Ferrand. Pierre Bénichoux, on a cru qu'on ferait l'émission sans lui, il vient d'arriver. On était heureux. J'imagine que c'est parce qu'il doit avoir, vous savez, les problèmes de circulation, vu qu'il a une immatriculation père ou un père. C'est ça, monsieur Bénichoux ? J'aurais pas aimé que tu sois à la place des flics qui m'ont arrêté, tiens. Mais tu sais qu'ils me mettent ça. J'en ai fait révoquer, laissez-moi parler, le gros. J'en ai fait révoquer deux, ce matin. Il m'a dit, mais pourquoi ? Il me dit, vous n'êtes pas père. Le camp de retrouver mes gosses. Pourquoi ? C'est vrai que les flics vous ont arrêté ou pas ? Ils ont arrêté trois fois parce que ça change, ça change dans les arrondissements. Ah oui ? Ici, c'est père et chez moi, c'est un père. Non, non. Oui, oui, oui. Vous n'êtes pas vrai. Le temps que tu vas, tu reviens. Le temps que tu reviens, tu vas. À la fin, j'ai dit, écoute, maintenant que mon ministre de l'Intérieur, qui allait des ordres, évidemment, vont faire ce que je veux, je ne sais pas, c'est... A changer, dis donc ! Vous êtes venu Premier ministre, alors le temps de le déranger à Matignon. Alors, il paraît que ce n'est pas tout. Ils espèrent mettre ça maintenant au godasse. Si tu choses du 41, tu sortiras le mardi du 42, le mardi. Dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs. Non, non, mais c'est très bien. Il était temps de prendre des mesures quand même, excusez-moi. Vous avez vu quand même les pics de pollution, monsieur Mabie ? Mais ça, c'est pour amener la vignette. Vous voulez qu'on meure, vous voulez qu'on meure, qu'on crève de la pollution ? Parmi vous, oui, je souhaite ça pour quelques-uns. Demandez à notre ministre de l'Environnement, monsieur Stevie Boulet, le roi de l'écologie. N'est-ce pas, Stevie, qu'il fallait faire quelque chose ? Mais oui, évidemment. Il était temps. Qu'est-ce qu'elle a changé, Ségolène ? Mais comment ça se fait ? Tu es le porte-parole de Fillon ? On dirait un garçon, aujourd'hui. Mais oui. C'est faux, ça. Tu es le porte-parole de Fillon, non ? Absolument pas. Il fait un télo, maintenant. Stevie, depuis qu'il écrit, c'est fou. Oui, c'est dingue. Il a mis des lunettes et il a pris du bide. Oh, arrête-t-on, s'il commence pas. C'est pas une émission de Stewart, ici. Je vous demande d'être un peu viril, messieurs. Ils ont repris la cage au folle. C'est des grosses têtes, pas la gay pride. Monsieur de Chavannes ne connaît pas Jean-Phil Janssen. Non, je suis en train de faire connaissance. Bonjour, monsieur de Chavannes. Bonjour, Jean-Phil. C'est un enchantement que de vous rencontrer. Mais, pareil, Jean-Phil. Alors, je vous explique, monsieur Jean-Phil Janssen a été steward et maintenant, il est sur scène. Il fait beaucoup de succès. Les gens ont entendu parler. Je ne l'avais pas rencontré. Beaucoup de succès avec son spectacle. Est-ce que vous avez déjà eu Christophe de Chavannes à bord d'un avion ? Non. C'est-à-dire que je pense que si j'avais été dans le même avion que Jean-Phil, je m'en souviendrais. Alors, c'est la première fois aussi, en plus, que Jean-Phil Janssen rencontre Chantal Latsou. Il est content, on a parlé au café. Je suis content. Ça, je l'attendais. On s'était déjà rencontrés au repos des grossettes. On était en face de la table. Tu te rends compte ce qu'ils vont dire à Maubage et à Tourcois ? Jean-Phil Janssen et Chantal Latsou. Latsou, il est avec Jean-Phil Janssen. C'est incroyable. Et comment qu'elle est Chantal Latsou, en vrai ? Moche. Et vos parents, ils aiment bien Christophe de Chavannes ? Ah bah oui. Parce qu'on cherche à le caser, notre petit Stuart. Il est mignon, hein ? Je ne suis pas sûr que Christophe de Chavannes, il voudrait venir se caser avec Moche et mes parents. Il n'a pas l'air ci ? Oh, à l'espace d'une petite heure. Tu veux qu'on fait la roue de la fortune ensemble ? Alors, je les ai expliqués. Il vous a pas dit ? Il y a deux maisons dans cette maison. Il y a deux écoles, on va dire. Parce que sinon, on peut repartir ensemble. On va dans ma chambre et on fait coucou, c'est nous. Non, mais je l'ai pas dit. Il faut que j'allez voir mon spectacle, ça va m'habituer. Ah mais c'est devenu la copluche du public. Je ne veux pas rendre jaloux les autres grosses têtes, mais il n'y a pas une journée sans qu'on me dise quand est-ce qu'il revient, quand est-ce qu'il revient ? Ah mais si c'est comme ça, si c'est qu'on doit parler comme ça, alors on n'a qu'à parler comme ça. Ah mais si c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire ce matin ? Moi je suis d'accord avec toi. Il n'y a qu'à faire comme ça. Mais oui, c'est ça, toute l'émission, passion du tout. Moi quand on me dit qu'il revient quand, je dis c'est pas, c'est pas mon planning. Bon, c'est quand la première citation ? Ah ben vous avez raison, cri de cri. Faites péter la citation. Ses copains disent il a une belle citation. Oh, je suis crevé moi. Allez-y Laurent, allez-y Laurent. Ah cette pollution, cette pollution. Ça fait tout ce qui est, ça fait tout ce qui est. Mais moi c'est toutes ces particules, c'est toutes les particules là. RTL, bonsoir. Qu'est-ce qu'elle a ? On s'en va, Christophe, on s'en va. Prends ton sac, on rentre. Mais vous encore vous riez. Mais moi quand mon mari va savoir que je me mène à des gens comme vous. Ah là, elle est trop jalouse avec son costume pied de poule. Elle est grotesque ce papa. C'est pas un costume pied de poule, toute une veste en fête. Pardon, autant pour moi. Citation. Ben alors, alors. J'ai dit tri. Plus viril, c'est là-dessus. Ah oui, là. Monsieur Benichou, dites-leur qu'on ne peut pas continuer comme ça. Oui, alors je vais vous faire la première citation. Qui a dit ? Je ne serai pas candidat. Oh, ça c'est pas facile. Ça c'est pas facile. Il a un nom, c'est comme un fromage. Jean-Michel Gouda. Une question pour monsieur Flores de Saint-Jean-des-Baisans dans la Manche. Je n'invente pas les noms, je vous jure. C'est pas bien de se moquer des noms propres comme ça. Voilà, merci là-dessous. Merci là-dessous, oui. Alors, la question qui fera peut-être gagner monsieur Flores si vous n'y répondez pas, la voici. Maître Repiqué, donc avocat. Pouvez-vous me donner le nom de la cliente de Maître Repiqué ? Julie Gaillet ? Non. La garde. Christine Lagarde. Bonne réponse de Jean-Pierre Coffre. Ah, vous avez bien lu les journaux, Jean-Pierre. Pardon ? Vous avez bien lu la presse. Ou alors c'est ton avocat. Non, il connaît Lagarde. Non, c'est ça ? Vous connaissez Maître Repiqué ? Pas du tout. Non ? Alors comment tu sais ça ? Ça va, il a eu la bonne réponse. Laissez-le tranquille. Enfin, vous n'allez quand même pas me demander comment je sais les réponses. Je les donne. Ce n'est pas suffisant. Non, mais ça a étonné tout le monde. Ah, peut-être parce qu'il a entendu saut piquer au départ. Non, mais c'est un avocat, donc il s'y connaît. Non, mais vous êtes désagréable uniquement avec moi. Qu'est-ce que vous avez, Laurent Ruquier ? Non, non, mais madame… Vous n'aimez pas qu'on réponde ou quoi ? Madame Lagarde a des ennuis manifestement. Bon, c'est moins grave que ce qu'on imaginait. Elle est juste accusée de négligence, nous dit Maître Repiqué. Elle a été négligente. Ils n'ont pas de chance au Fonds Monétaire International quand même avec les Français. Parce qu'on leur donne un Français, c'est DSK, on sait ce qui s'est passé. Il a été négligé aussi, lui, à sa façon quand même. Ah si, il a été négligé, il a laissé des traces. On leur donne une Française, c'est Christine Lagarde. Paf, elle est mise en examen, elle aussi. On n'a qu'à leur envoyer Balkany directement la prochaine fois, non ? Jean-Pierre, vous avez encore fait perdre un auditeur, M. Flores, de Saint-Jean-des-Baisans. Une autre question. Qui peut-être, celle-là fera gagner M. Hubert de Talence en Gironde ? À côté de Bordeaux. Vous savez tout comme ça. Je sais, parce que quand j'étais jeune, plus jeune. Vous êtes la Lucienne jeunesse d'RTL. Il m'avait invité chez lui. Ah c'est vrai, vous êtes allé chez lui. C'est tout, je n'ai rien. Il est devenu homo après. Je ne sens rien d'autre. Il s'est mis avec Véronique Sanson. C'est-à-dire qu'il est passé de là-dessous, parce que là-dessous, il faut l'entendre parler pendant toute une nuit. Après, il a choisi une Sanson, vous voyez. Alors, la question pour M. Hubert de Talence en Gironde. Est-ce qu'à partir de demain, va commencer quelque chose qui a été créé en 1815 par un décret impérial de Napoléon Ier ? Quoi donc ? Vous pouvez répéter la question, je n'ai pas entendu. Est-ce que c'est commerciant ? La rentrée des classes ? Non. Ça a rapport à l'école ? Ça n'a pas rapport à l'école. Mais demain, on est quoi ? On est vendredi. Demain, on est vendredi. Ah, c'est le jour du poisson ? Non. Et ça durera jusqu'au... C'est sur-aimé. Je vais vous aider, ça durera jusqu'au 12 octobre. Il a créé Secret Story ? Non. En 1815... La Fashion Week. La Fashion Week, non plus. C'est la pêche de quelque chose, non ? Au début, c'était à Neuilly, d'ailleurs. Maintenant, ce n'est plus à Neuilly. La foire du trône ? La fête à Neuilly ? La fête à Neuilly, bonne réponse de Florian Gazan. C'est cool. Ça s'appelait déjà comme ça, en 1815 ? La fête à Neuilly ? Et qui est Neuilly ? Oui, qui est Neuilly ? Je ne sais pas qui est Neuilly, mais c'est Sarkozy. Ah, Neuilly ! Par exemple, ce n'est pas à Castres, la fête à caca, t'imagines ? C'est Napoléon qui a créé la fête à Neuilly, qui a lieu maintenant, vous le savez, dans le bois de Boulogne, où il y a beaucoup de neneux toute l'année. C'est à côté des lacs, en fait. Ah oui ? Voilà, au bois de Boulogne. Vous y êtes allé à la fête à neneux au bois, à Florian ? Bien sûr. Bonjour. Tu veux faire la fête à Neuilly ? Ça se passe derrière une estafette. Mais c'est toujours à Neuilly, alors, puisque le bois de Boulogne, c'est mon parti Neuilly. Écoutez, j'ai l'adresse exacte, si vous voulez. Ben, donnez-la, nous ! Jean-Pierre, c'est jusqu'au bois de Boulogne, porte de la muette, c'est sur les pelouses qui bordent le lac inférieur. Voilà, redemande à Marcel Campion. Ah, dites-le ! Avec une grande roue qui offre une vue panoramique sur l'hippodrome de Longchamp, le bois et la tour est faite. Eh ben, très bien, maintenant, on va pouvoir y aller. Voilà. Et qui a créé cette fête ? Napoléon. Ah, je croyais que c'était Marcel Campion, non ? Non, mais c'est sympa, la fête à Neuilly. Je vous vois bien dans les fêtes foraines. Ah, mais moi, j'adore les autotamponneuses. Je suis surtout un très bon tireur, excusez-moi. Très bon tireur. En autotamponneuse ? Il confond tous les deux. Non, non. Il ne faut pas te caramener à l'autotamponneuse. Il rentre dans l'autotamponneuse et il tire les ballons, tu sais, là. On t'a vu faire de la voiture tamponneuse sans voiture. Et on t'a vu tirer sans flingue. Et moi, je vous ai même vu attraper le pompon. Eh oui, Jean-Pierre. On met le jeton dans la fente, on tourne le volant à fond et on appuie ses repartirons les petits bolides. À Florian Gazon, on entend que vous êtes un habitué des fêtes foraines. J'adore les fêtes foraines. Quand on a des gamins, on y va. La pêche aux canards. J'ai un grand traumatisme avec les fêtes foraines. Pourquoi ? Je suis allé avec des copains quand j'étais jeune fille. Ils m'ont mis dans une cage qui tournait, qui tournait. Ils payaient en bas pour pas que ça s'arrête. Et depuis, j'ai changé. Ils vous ont pris pour un hamster. C'est horrible. C'est des cages qui tournent comme ça. Ils m'ont mis dedans et ils rigolaient. Moi, je hurlais. Et depuis, j'ai changé. Et vous, qu'est-ce que vous préférez Isabelle dans les fêtes foraines ? Oui, il y avait le truc aussi quand on allait à la fête à Neneux avec un copain qui voulait montrer sa force. Tu sais, tu donnes un coup de poids et puis il y a le truc qui monte comme ça. Moi, j'étais toujours avec des minables. Moi, j'étais plus forte qu'eux. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais eu beaucoup de muscles autour de moi. Et surtout des cérébraux intellectuels. Intellectuels. Ça s'accorde. Ce n'est pas ceux-là que j'ai vus, dis donc. Moi non plus. Moi non plus. C'est marrant, vous ne nous les avez jamais montrés ceux-là. Moi, j'ai plutôt vu des messieurs muscles autour de vous, Isabelle. Ah oui, moi aussi. Je vous parle quand j'étais jeune. Mais sérieux, c'est dangereux les fêtes foraines. Moi, je connais une femme, elle est restée trois heures dans le monde. La question suivante sera pour Béatrice Marchand, qui habite Saint-Lunaire. Sûrement l'occasion de gagner 300 euros. C'est une question historique. Vous allez voir, elle part de loin, cette question, puisqu'elle concerne au départ tout de même le salaud de l'agriculture, qu'on appelle de façon traditionnelle la plus grande ferme de France. On a le droit à ça à peu près chaque année. C'est même encore le titre du Figaro ce matin. La plus grande ferme de France veut attirer les citadins. Alors, on nous donne évidemment les dates du Salon de l'agriculture. Ça commence là, le 23 février. C'est jusqu'au 3 mars. On nous donne aussi les différentes façons de se rendre au parc des expositions, puisque c'est Portes de Versailles, le Salon de l'agriculture. Alors, je peux vous donner les différents moyens d'y aller. À l'odeur, ça sent le pet de cochon. Ça n'a rien à voir avec les dates de la croisière, qui sont au mois d'octobre. Alors non, vous avez différentes façons. En métro, vous descendez par la ligne 12, station Portes de Versailles. Tout à fait. Je vous le donne. Par la ligne 8, ça peut marcher aussi, mais c'est station Bala. Il faut marcher un peu plus loin. Vous avez aussi par le tramway, station aussi arrêt Portes de Versailles. Mais vous avez aussi deux lignes de bus. La ligne 80, on vous y emmène. Qui vient de Mairie du 18e. Voilà, et qui va jusqu'à Portes de Versailles. Exactement. Mais aussi la ligne 39. Et pourquoi cette ligne 39 m'intéresse-t-elle ? C'est parce que le terminus de cette ligne, la ligne 39, porte le nom de quelqu'un que je ne connaissais pas. Et je suis allé faire des recherches pour savoir évidemment qui c'était. Et là, je me suis dit manifestement que c'était l'occasion de parfaire à tous notre culture. Mais peut-être vous, en tant que grosse tête, saurez-vous répondre à cette question. Voici donc le nom de cette station qu'il faut retrouver. Il s'agit d'un général français de la Révolution et de l'Empire, à qui on a donné donc le nom du terminus de la ligne 39. Un général français de la Révolution et de l'Empire, qui a participé à la bataille de Maringo en 1800, qui ensuite a été écuyer de Napoléon, qui a participé à la bataille d'Helschingen, puis celle aussi d'Austerlitz. Il fut, il faut le dire aussi, emprisonné par les Anglais, donc prisonnier libéré, parce qu'il allait quand même à la cour d'Angleterre en tant que prisonnier. Il fréquentait avec succès la haute cour britannique. Mais il réussit quand même à s'évader au printemps 1812, s'évader d'Angleterre. Et là, il part pour la Russie. Il a pris le commandement des chasseurs à cheval de la garde, vous voyez. Il a été blessé à Brienne en 1814 de coups de baïonnette. Et là, il s'est battu encore à la Rotière, à Montmirail, à Château-Thierry. Quelle carrière ! Ah non, mais c'est incroyable ! Il a fait danser avec l'Espard aussi ? Il a escorté jusqu'à Rohan Napoléon, qui gagnait l'île d'Elbe. Pendant les 100 jours, il s'est évidemment rallié à nouveau à Napoléon. Il a chargé à Waterloo ! Attends, il a fait tout ça ? Il avait 40 terminus ? C'était un militaire ? C'était un militaire ? Oui ! Mais attendez, c'est pas fini ! Tout ça pour terminer comme terminus de la 39. Ça valait le coup, t'as raison ! Donne-toi du mal pour ton pays ! J'attends, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. Je donne la première lettre, on trouve tout de suite. Alors attendez, attendez, parce que c'est pas tout ! Parce que là, c'est la moitié de sa carrière. Général, hein ? Alors, général d'Empire, après Waterloo, bon bah il est mis en non-activité, il est évidemment en faveur de Napoléon quand Napoléon revient de l'île d'Elbe, et puis il est ensuite évidemment condamné à mort par Contumas, parce que ça ne dure pas longtemps le retour de Napoléon, vous le savez. Donc, l'année suivante, condamné à mort par Contumas, et là, il part aux Etats-Unis. Ah, Alexandre Benalla ! Non ? Non, général Benalla. C'est pas Benalla. Ils sont terminus, c'est la santé. Il part aux Etats-Unis, il s'installe dans l'Alabama, et il devient alors président de la Vine and Olive Colony. Vous voyez, c'est pas rien quand même. Wine, 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 wine. C'est du vin d'olive. C'est écrit V-I-N. Vine. C'est un youtubeur. Vine and Olive Colony, vous voyez. Et quand il a 48 ans, il essaie de revenir en France. Il a envie de revenir en France. C'est son souhait de revenir en France. Et là, il s'embarque pour l'Europe sur un navire qui s'appelle l'Albion. Avec Nicoletta ? Au mois d'octobre ? Et là, enfin, il périt dans le naufra de l'Albion, le 22 avril 1822, au large de l'Irlande. Et alors, là où, vous allez voir, ça rejoint ma propre histoire, c'est là où c'est fou quand même. On part du salon de l'agriculture. C'est que son épouse, qui était française, lui a fait élever ce qu'on appelle un cénotaphe face à la mer, à Sainte-Adresse, à côté du Havre, qu'on appelle en Normandie, et partout ailleurs parfois d'ailleurs, le pain de sucre, puisque ça ressemble à un pain de sucre. Non, les footballeurs, c'est bon côté d'Ario Moreno. Et j'ignorais que ce pain de sucre à Sainte-Adresse avait été édifié en hommage à ce général d'Empire, qui s'appelle donc ? Est-ce que cette ligne 39, elle finit à Paris ou elle déborde sur ici les moulinots ? Ah bah écoutez, j'en sais rien, moi, c'est le salon de l'agriculture, porte d'ici, très précisément. Donc dans la capitale, il n'y a que cet endroit qui porte son nom ? Pardon ? Dans la capitale, il n'y a que cet endroit qui porte son nom. Alors ça, c'est une très bonne question. Non, il y a une rue dans le 15e arrondissement. Desnouettes ? Le général Desnouettes. Desnouettes, bonne réponse de Florian Gazan. Alors là, je suis allé en plus avec un ami qui habite cette rue, c'est où ? Alors là, vous êtes fort, Gazan. Non, mais c'est mon quartier et je passe par cette rue tous les jours. Ah bon ? Ah non, je n'ai pas de mal alors. Oui, mais enfin, il est honnête au moins. Charles Lefebvre, Desnouettes. Alors là, moi, j'ignorais tout ce Desnouettes. C'est une belle vie quand même. C'est quand même des carrières, ça, hein, monsieur de Kersossois. Ah, il n'a pas fait un buzz. C'est pas des croisières avec Nicoletta, monsieur de Chavannes. Ouais, pendant que tu pars au mois d'octobre dans le Goff de Gênes avec Nicoletta, Gene Manson, les Rebettes et tous les autres, tu ne passes pas une mauvaise semaine. Vous n'allez pas me faire la promo jusqu'à 18h. Ben, c'est vous qui m'en reparlez, mon ami. Et comme vous n'aviez pas dit ni le Goff de Gênes, ni que ça dure une semaine. Non, mais il est obligé parce que son public oublie très vite. Elle s'est appelée Christiana pendant longtemps. En tout cas, pendant 300 ans, jusqu'en 1924, de quoi s'agit-il ? Un statut ? Non. Un objet d'art ? Non plus. De l'ominal, de l'ominal. Un personnage ? Alors, essayez de calculer, hein, chère Chantal. J'ai dit jusqu'en 1924, elle s'est appelée Christiana et ce, donc, pendant 300 ans. Donc, depuis… Depuis quoi ? J'essaie de tester, Chantal. Depuis 1624. Voilà, sur la logique, exactement. Depuis 1624 et pendant 300 ans, jusqu'en 1924, elle s'est appelée Christiana. Un bateau ? Un bateau, non. Une personne ? Une personne, non. Un avion ? Un avion, non. Un objet ? Un objet, non. Une montagne ? Une montagne, non plus. Un lieu, oui. Ah, c'est-à-dire genre un parc ? Un parc, le parc Chano. Un parc avec un château, par exemple. Non. Une piste de ski, non. Une piste de ski, non plus. Dans la région parisienne ? Dans la région parisienne, pas du tout. En Suède ? En Suède, non. Et elle s'appelle toujours Christiana. C'est-à-dire, c'est dans le Nord. C'est dans le Nord. Dans un pays nordique ? En Norvège. En Norvège, oui. Ah, c'est la statue d'Andersen ? Non, ben non, je ne sais pas. Pas du tout. C'est une montagne. Ça a rapport avec une reine ? Une reine, non. Ce n'est pas Oslo, la capitale ? C'est tout simplement Oslo qui s'est appelée Christiana pendant 300 ans. Bonne réponse de Laurent Baffi. Et oui. La capitale norvégienne, Oslo, détruite par un incendie en 1624, a été reconstruite par le roi danois, Christian IV, de l'autre côté de l'Anse de Burvika. Et en l'honneur du roi, la ville a été rebaptisée Christiana jusqu'en 1924, où là elle est redevenue Oslo. Voilà, on apprend des choses, vous voyez le chanteur. Non, c'est bon, je vais le marquer. Vous êtes déjà allé à Oslo, j'imagine ? Jamais. Jamais ? Non. C'est très bon. Je suis allé à Christiana. Ah oui, avant 1924. Je me suis trahi. Moi non plus, je ne suis jamais allé en Norvège. Je suis allé à Stockholm, par contre. Oui. Il ne fait pas chaud dans ces pays-là. Oh là, dites-donc, moi je suis allé là-bas, je suis allé faire les fjords. Ah oui, racontez-moi. Formidable. Ben donc, tu étais en Norvège ? Oh, j'ai le cul. Non, non, je rigaud. En plein été. Oui. Tu ne connais pas, toi ? Il ne faut pas engager des physiques à la radio. Elle est incroyable. Monsieur Bellamy a obtenu sa réponse. Henri Jansson sous les applaudissements du public. Oh, bravo ! Sans vous, sans vous, on ne l'aurait jamais retrouvé. Oui, mais du coup, je lui ai remis. Donc, je reviens pour revenir à vos grosses têtes, alors. Vous êtes touchants, parce que vous avez vraiment envie de revenir, c'est beau. Alors, à propos de Henri Jansson… Non, non, c'est bon, il y a la pub là. Il y a la pub ou l'horoscope. Laisse tomber, Olivier. Si vous avez une anecdote sur Henri Jansson, on l'apprend volontiers. Donc, Henri Jansson était, comme vous l'avez dit, scénariste, dialoguiste, journaliste. Il est aussi critique, dramatique et il avait la dent très dure. Et une fois, il se promène sur les Champs-Elysées et il rencontre un acteur qu'il avait assaisonné, qu'il avait assez maltraité. Alors, l'autre, au lieu de lui envoyer un gant, il le gifle. Et Henri Jansson le regarde et il a cette réplique merveilleuse. « Vous n'avez pas honte de frapper un lâche ? » Ah, c'est joli. Vous voyez, vous voyez, c'est autre chose. C'est autre chose qu'il vaut que ce traîne. Là, là, on a du niveau. J'vais en frapper un lâche, moi. Jansson, ça sonne comme j'enseigne, en plus c'est ça. Vous êtes de ma famille. Tu penses qu'à lui, tu penses qu'à lui. Mais arrêtez de briller comme ça. Qu'est-ce que vous brillez ? Qu'est-ce qui s'est… Karine, je n'ai rien fait. Karine Le Marchand, vous qui le connaissez bien, avouez qu'il brille. Comment ça, il brille de la peau, vous voulez dire l'effort ? Oui, c'est ça, les gens, ils sont obligés de mettre des lunettes de soleil au premier rang. Je brille, je brille parce qu'il doit y avoir un excès de sébum, qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'en fille, le lubrifiant, c'est vrai. Du citronpeur, du matifiant et du pisterre. Mais je le dis, fais attention, fais attention. Karine, je ne… Liane, vous qui êtes loin, là-bas, vous voyez bien qu'il brille. Mais qu'est-ce qui s'est mis ? Oui, mais les cheveux aussi sont très brillants, de très belles qualités. Non, ça s'appelle gras. Les cheveux sont gras et la peau brille. Eh bien, bienvenue, monsieur Bellamy. Et vous, les cheveux sont gris et la peau est brasse. Je pense que c'est parce que Jean-Phi soigne son visage. Et je pense qu'il met énormément de crème de… Ah, c'est pas vrai ? Oui, extra-médiaque, c'est pour ça que tu veux dire… Mais si, Johan, il a besoin parce que c'est Patrick Juvet au musée Grévin. Le matin, il fait ça. Donc, il est obligé. T'as besoin d'avoir confiance en toi, t'as pas besoin de tout ça. Il met trop d'exfoliant, je pense. Non, 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 j'ai dû mettre trop de crème au matin. C'est vrai. Et voilà. Là, il fait un petit peu chaud, il y a un petit peu chaud. Du coup, j'ai tendance à… Moi, j'ai la liste des exfoliants. Ah oui ? On en a parlé en l'ordre. C'est pas faux. Colman et Mimati, raconte. Là, c'est l'exception qui confirme la règle. T'as la chance, ça, quand même. Et puis, il y a eu André Manoukian, quand même, magnifique pianiste. Alors là, il faut demander à M. Bellamy, est-ce qu'André Manoukian est un bon pianiste ? Ah, c'est un musicien formidable. Vraiment. C'est ça qui a l'oreille absolue, c'est vrai ? J'aimerais bien avoir l'oreille absolue. Moi, je l'ai. Moi, j'ai tellement d'argent en grosses têtes que j'ai l'oseille absolue. Ah bah toi, c'est sûr qu'on ne peut pas trouver… Lui, c'est sûr qu'on ne peut pas trouver ses maîtresses. Il s'applaudit. Il s'applaudit, mais c'est nul. Il n'y a qu'une lettre de différence, c'est ça, le jeu de mots parfaits ? Tais-toi, tais-toi ! Tais-toi ! Mais dis donc… Tu dis à lui, ça ne risque pas qu'on retrouve ses coups, il n'en a pas. On peut retrouver ses doudous dans le lit, si tu veux. C'est mon pouce très tard. Le pouce avec les deux bouts au bout, ce n'est pas le pouce. Non, mais il a… Je te le dis pour toi, moi je m'en fous. En tout cas, M. Riyou est l'exemple que… La notoriété et l'argent, comme il le dit, ne servent pas forcément pour coucher davantage. J'ai jamais aussi peu couché depuis que je suis connu. T'as des frères et sœurs ? J'ai une sœur jumelle. Oh là là ! Oh mon Dieu ! Jumelle ! C'est pas vrai ! Mais elle te ressemble à quoi ? Elle te ressemble ? Non, je vous jure, Karine Lemarchand, il y a un reportage à faire. Ah oui ? Mais moi, le problème, c'est quel titre donner à ce reportage ? Salade de groin. Moi, je pense à sa mère, son pauvre fériné. Ah oui ? Quel âge est-là, t'as sorti mal ? Ben oui, parce qu'on était des jumeaux en plus, donc on est nés, tu te rends compte un peu ? J'ai compris. Elle n'a su que trois semaines avant qu'elle avait des jumeaux. Qui ? Ma maman ? Sa mère. Est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas 100 000 radios, il n'y avait pas 100 000 échographies ? Une échographie, ça se voit quand même. Donc elle a beaucoup souffert. Mais ce qui est dingue, c'est qu'elle est asiatique en plus. Mettre des caméras le soir de Noël chez les Riyous, ça peut être sans même quelque chose. Ça, j'aimerais bien voir. Même la nuit dans son lit, j'aimerais bien voir. Non mais il y a un film là-dessus, les tuches. Qui a le nom d'une actrice maintenant à retrouver, ce sera pour Michel de Jaguerre, qui habite Montrecourt dans les Yvelines, puisqu'on nous annonce un biopic. C'est Olivier Daan qui a déjà réalisé deux biopics dans sa filmographie. Il avait fait la môme, Piaf évidemment, et aussi Grasse de Monaco. Ah oui, avec Nicole Kidman. Oui, mais Grasse Kéli. Elle était revenue tourner son biopic. C'est rare, mais il a réussi. Non mais je ne crois pas que c'était extraordinaire. En tout cas, c'est un nouveau biopic auquel s'attèle Olivier Daan. Et cette fois, ce sera celui de Simone Veil, dont on parle beaucoup en ce moment. Simone Veil, mais qui ? Quelle actrice va jouer Simone Veil sur grand écran dans ce prochain film réalisé par Olivier Daan ? Ce n'est pas Marina Feuys ? Marina Feuys ? Oh non, elle ne ressemble pas du tout. Peut-être Marion Cotillard pour le coup. Marion Cotillard ? Non, elle ne va pas faire tous les biopics. Excusez-moi, mais elle est brune avec les yeux très bleus. Catherine Deneuve ? Catherine Deneuve, non. Mais c'est une actrice française. Bien sûr, une actrice française. Alors, on parle d'une brune avec des yeux très bleus. Comment s'appelle celle qui jouait dans tous les films de... Eh bien non, c'est lui qui pose des questions, ce n'est pas toi. Oui, mais si, parce que moi, j'essaie d'aller sur la bois. Agnès Jaoui. J'ai film de... comment ça s'appelle ? Nicole Garcia. Non, le mec qui faisait les théâtreux, là. Et c'était quoi le prénom d'Alzheimer ? Comment s'appelle ce mec ? Aloïs. Mais c'est une actrice de quel âge à peu près ? Une jeune actrice ? Parce qu'elle va faire toute la période, tous les âges de Simone Veil. Elle a la cinquantaine. Car on le bouquet. Eh bien, je vois très bien. Elle a les cheveux noirs, brunes, des yeux très bleus, la mâchoire légèrement carrée. Elle a tourné beaucoup avec le même réalisateur. C'est pas... Daphne Burki. Non. Marina Hans ? Quelqu'un comme Marina Hans ? Comment s'appelle ce réalisateur qui est très libé, très téléramin ? Arnaud Desplechin. C'est une des comédiennes favorites d'Arnaud Desplechin. Du tout. Non. Tout ça pour ça. Emmanuel Béart. Emmanuel Béart, non. C'est pas une actrice un peu... Juliette Binoche. Non, c'est une actrice qu'on aime bien. Qui fait beaucoup de cinéma. Qui fait beaucoup de cinéma, un peu de théâtre aussi de temps en temps. Mais qui a les yeux bleus. Qui a les yeux bleus. On peut pas prendre une actrice. Isabelle Carré ? Isabelle Carré, non. Est-ce qu'elle est blonde naturellement ou brune, l'actrice ? Mais plutôt, elle change de couleur de cheveux. Mais sinon sa couleur la plus connue. Je suis pas allé la voir, écoutez. Elle a pas des amis ? Elle a un nom italien ? Non, pas du tout. Est-ce que quand vous avez vu cette actrice, vous vous êtes dit oui, il y a un vrai air de ressemblant. Ce sera facile de le faire jouer, Simone Veil. Ou bien au contraire, vous avez été dubitatif. Non, au premier abord, non. Mais au deuxième abord, oui. Elle fait plutôt des films populaires ou des films où c'est un peu mélangé ? Les deux, les deux, les deux. Elle a fait récemment un film avec Franck Dubosc. Ah ben, Alexandra Lamy ? Non, pas Alexandra Lamy. Cécile de France. Cécile de France, non. Mathilde Saigné ? Eh ben oui, c'est très bien, c'est Virginie Fira. Non plus. Qui est très blonde quand même. Non mais oui, c'est pour jouer une femme. Moins que vous. Attends. Personne n'est aussi blonde que moi. Elle a joué avec Dubosc récemment. Oui, elle a joué avec Dubosc. Kérédermit ? Non. Oui, c'est Elsa Zilberstein. Elsa Zilberstein. Bonne réponse de Caroline Diamant. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Céline. Bonjour. Céline Sainte-Marie, c'est votre nom. Vous avez 29 ans. C'est joli, Sainte-Marie. Ah oui. Céline, vous faites quoi dans la vie ? Alors, j'ai suivi votre vocation, mais moi je suis allée jusqu'au bout. Donc, pour faire simple, je suis dans la compta. Ah oui. J'ai eu peur, j'ai cru que vous vouliez me dire. J'ai suivi votre vocation, je voulais être animateur, mais moi je suis allée jusqu'au bout. Comptable, vous êtes comptable en fait, Céline. Voilà, c'est ça, je suis comptable. Quel temps il fait aujourd'hui à Lyon ? Il fait, il s'était nuageux ce matin, mais là ça s'est bien amélioré, il fait beau. Bon, de toute façon, je vais peut-être vous envoyer jusque sur l'île de Ré. Le magnifique hôtel Le Richelieu vous attend, un hôtel 5 étoiles. Si, vous répondez évidemment à la question qui va venir. Vous êtes prête Céline ? Je suis prête, je vous écoute. Vous connaissez évidemment la société Andemol, qui a créé Loft Story, Secret Story, Money Drop, une société de production de télévision. Et on nous annonce un nouveau jeu qui viendrait d'Israël d'ailleurs, dont le concept est très particulier. Seront réunis dans un loft des gens, bah justement, quels gens ? C'est ma question. Un pensionnat ? Non, pas un pensionnat. Personne âgée ? Non, non, non. Ça s'appelle une maison de retraite, ça madame. Des animaux ? Non, le jeu va s'appeler The Extra Mile, et ça sera un mélange de jeux d'aventure et de télé-réalité. Évidemment, il y aura des caméras partout, comme dans toutes ces émissions de télé-réalité. Il faudra qu'ils fassent des épreuves de temps en temps. Des handicapés ? Non. Pour une fois, ils vont mettre des gens intelligents ? Non. Des couples divorcés, non ? Des couples divorcés. Bonne réponse ! Bravo Céline ! Il y a combien à gagner ? Je vais pouvoir faire deux saisons, moi. Et oui, c'est un jeu de télé-réalité, où on va réunir des couples divorcés, qui, pour gagner de l'argent, vont accepter de faire des nouvelles épreuves ensemble, et de passer du temps devant les caméras. Trier veilleur, c'est inscrit. J'imagine. Ça serait génial quand même qu'elle gagne avec François Hollande. Le jeu n'est pas encore arrivé chez nous, mais c'est annoncé, et à mon avis, ça devrait payer. Parce qu'ils viennent avec leur ex ? Oui, vous avez tout compris, Chantal. Ils étaient des gens divorcés, séparés, qu'ils aillaient seuls. Non ! Chantal, tu fermes tôt ou t'ouvres tard ? C'est logique. Quel intéressant rêve. Quel intéressant rêve. Je pensais que c'était un lieu de rencontre. Mais voilà. Non, non, non. C'est l'un d'espoir. Vous allez vous retrouver avec vos ex, avec la personne avec qui vous avez divorcé, dans un lieu fermé. De temps en temps, on vous fera sortir pour faire des épreuves sportives. Et il faudra que vous soyez solidaires alors que vous ne pouvez plus vous piffrer. C'est ça l'idée, évidemment. Parfois, on divorce dans la bonne humeur. C'est le principe du film de Danny Boon, sur le volcan, où il part avec son ex. Ah oui. C'est obligé de se la coltiner. Bravo Céline ! Merci beaucoup, je suis ravie. Et je resterai fidèle à RTL. Vous êtes vous-même mariée ou pas ? Non, je suis accompagnée, mais pas encore mariée. Accompagnée par qui ? Comment ça, accompagnée ? Elle a un compagnon. Ah oui, c'est Adrien. C'est mon compagnon. Dites-moi, vous direz Adrien ? Est-ce qu'il aime bien votre nom de famille ? Oui, oui, oui. Parce que l'hôtel Le Richelieu est en bordure d'un village qui s'appelle Sainte-Marie, justement, à l'île de Ré. D'accord, j'aurai l'occasion de... Vous penserez à moi quand vous serez là-bas ? Oui, je dirais que je penserais bien à Pierre Bénichou et puis j'espère qu'il pourra chanter une petite chanson. Oh là là, ça va là ! Ah, attendez, attendez, si j'ai bien entendu Céline réclame la trompette. Et c'est vrai que sur RTL, de temps en temps, vous pourriez offrir votre trompette à nos auditeurs. Je ne la fais plus. Allez, allez, Pierre. Oh, dis chérie, un jour moison. De la trompette, la trompette. C'est tout, c'est tout. Une citation pour Marie Mérès, qui habite Villecrenne, dans le Val-de-Marne, qui a dit « Le coup du lapin, ça doit être terrible chez la girafe. » Ah, ouais. Laurent Baffy ? Laurent Baffy, non. Francis Blanche ? Francis Blanche, non. Pierre Dac ? Pierre Dac, non. Ça n'est pas français. Alors, c'est francophone. Pierre Légaré ? Non. Raymond Devos, Raymond Devos. Philippe Gueluc. Philippe Gueluc, bonne réponse de Florian Gazan et Michel Bernier. Une citation, puisqu'on est dans les citations animalières, pour Lucie Le, qui habite Frimbois, c'est en Morte-et-Moselle. Et là, voici cette citation animalière, qui a dit « Sans le kangourou, l'homme n'aurait jamais su qu'il ne possède pas de poche marsupiale. » C'est génial. Oui, c'est totalement absurde. C'est dégueuluc aussi ? Avouez que c'est drôle. C'est pas français, ça. C'est du non-sens total. Ça, c'est pas français. Ça, c'est français. Ah si, c'est français. Ça, c'est français. C'est mort, monsieur ? C'est mort. C'est... Des proches ? Non. Des proches ? Ah, Raymond Devos, peut-être. Raymond Devos, non. Pierre Dac ? Pierre Dac, non. C'est quelqu'un qui est décédé en 71. Ah oui, ça date. Ah oui, quand même. Et c'était un humoriste ? Humoriste, non, mais il faisait preuve d'humour dans ses écrits. Ah, c'est... Écrivain. Oui, un écrivain, un scénariste. Écrivain, critique, journaliste, traducteur. Yvan Audouard, non. Yvan Audouard, non. Ils traduisent quoi ? Attends, je l'oublie toujours, c'est celui qui écrivait dans la montagne. Exact. Ah bah oui, son nom m'échappe à chaque fois. Heidi ? Serge Julie, pardon. Serge Julie. Qui est mort en 1971. Serge Julie est toujours vivant. On l'embrassera quand on le croisera tout à l'heure. Et voilà, ça arrive. Alexandre Vialat. Alexandre Vialat. Excellente réponse de Jean-Jacques Péroni. Chaque fois, je l'oublie. Une citation pour Florian Liau, qui habite Saint-Florant-sur-Cherre, qui a dit « Pour la chasse aux lions, vous achetez un tamis. Vous allez dans le désert. Là, vous passez tout le désert au tamis. Quand le sable est passé, ils restent les lions. » Ça, c'est très bizarre. Il n'y a que de l'absurde. C'est américain, ça. Non, c'est français aussi. C'est français aussi. C'est mort aussi. Ah oui, c'est mort. 19e siècle. C'est mort en 1905. Oh là là. Oui, alors donc... Tamim. Oh là là. 1905. Félicien Marceau ? Non. Écrivain. Dramaturge. Écrivain, humoriste. Écrivain des pièces. Journaliste aussi. Humoriste. Journaliste aussi. Humoriste. Un des plus grands humoristes. Ah. Alphonse Allais. Alphonse Allais. Bonne réponse. De monsieur Péroni. Ah, j'aime bien la citation suivante. Et c'est quelqu'un qu'on n'a pas cité depuis longtemps aux grosses têtes. Alors attention là, il faudra peut-être de la mémoire de la part de mes grosses têtes. Ben Ladène. Et en particulier de monsieur Gazan et monsieur Péroni, je compte sur vous. Et mes Pérez un peu moins, puisqu'elle, elle espère évidemment toucher 300 euros. Qui a dit, pour le gros lot de la loterie de 500 000 francs, à l'époque c'était encore des francs, pour le gros lot de la loterie de 500 000 francs, il était absolument inutile de vendre autant de billets, puisqu'il n'y en a qu'un qui gagne. C'est drôle. Raoul Ponchon ? Comment vous avez dit ? Raoul Ponchon. Alors vous n'êtes pas loin, mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas le Ponchon ? Non. Ah, c'est l'autre. Il s'appelait Raoul ? Non, non, non. Il s'appelait, le nom ressemble. Raoul Ponchon, c'est celui qui avait dit, quand je vois un verre plein, je le vide, quand je vois un verre vide, je le plein. Mais bravo, c'était Raoul Pochetron. Vous avez de la mémoire, monsieur Gazan, mais ce n'est pas Raoul Ponchon, c'est l'autre. Ah oui, c'est ça. Francis James. Non. L'égaré ? C'est celui qui avait dit, avant l'heure, ce n'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. C'est un écrivain ? Et c'est vrai que c'est seulement la deuxième ou troisième fois qu'on le cite aux grosses têtes. Je crois que ce n'est même pas la peine qu'on cherche, Michel. Non, mais on cherche quand même. C'est un écrivain ? C'est un écrivain aussi. Ah non, bon non, parce que c'était sur la Loterie Nationale. Celui qui avait gagné la Loterie Nationale. Ah oui, monsieur Bénichou, vous voyez, je suis votre raisonnement, mais ce n'est pas ça du tout. C'est un goguetier, poète, chansonnier, Montmartre III. Un quoi ? Vous avez dit quoi ? Aristide Bréant ? Qu'est-ce que c'est un goguetier ? Un goguetier, c'est quelqu'un qui se produisait dans des goguettes. Ah, je ne savais pas. Qu'est-ce que c'est qu'une goguette ? Ah oui, d'accord. On en est là. Il chantait des goguettes. Je vois, mais une goguette. Ah oui, pardon, non, il chantait des goguettes, dans des guinguettes. Ah oui, dans des goguettes. Ah oui, très bien. Il a écrit des tas de chansons, vous voyez. Pierre Bauton. La Carmagnol des Corbeaux. Ah non, c'est beaucoup plus mieux. La chanson du chiffonnier. La Soularde. Ah, la Soularde. Ah, il connaissait Michel, hein. Le Temps des Crises, qui était une parodie du Temps des Cerises. Le Tombeau des Fusillés. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec Pierre sur ça-là ? Jean Rictus. Jean Rictus. Jean Rictus ? Non, non, non. Il chantait dans des cabarets. Oui, il a fait des cabarets. Et donc ça, c'était dans quelles années, ça ? C'était début de... Oh, il y a longtemps. Début des années 50. Ah, c'était au 19e siècle. 19e siècle. Il est mort en 1897. Ah oui, d'accord. Béranger ? Non. Elle s'appelle comment, la dame qui va gagner ? Elle s'appelle Aimée Pérez. Ah, Aimée. Le jour d'un Saint-Vanantin. Aimée, c'est qu'il y a de plus beau. Qui vient de plus beau. Il avait écrit aussi un poème sur la guillotine et la peine de mort qui s'appelait La Veuve. Ah oui, tu te souviens Pierre ? Ah oui, ça c'était une chanson pas très joyeuse. Il écrivait dans un journal qui s'appelait Le Parti Ouvrier, vous voyez. Mais on est au 19e siècle. Jean-Luc Mélenchon. Et il se produisait au Chat Noir. En tout cas, il avait les initiales du bonheur, si je peux vous aider un peu. Bébé. Non, pas bébé. Dédé. Ah, c'est qui ? C'est Dédé. Dédé. Cécé. Cécé, non. M. Non. N. Gigi ? Oui. Ah, Gigi. Jacques. Jacques Janssen. Jean-Phil Janssen. Et c'était Jules Jouy. Ah, Jules Jouy ! Jouy ! Ah oui, donc un jour de Saint-Valentin, oui. D'accord, je comprends. Je comprends. Vous êtes mère verte. Jules Jouy, vous l'aviez oublié. J'ai réussi à piéger Gazan, je ne suis pas mécontent. Vous la connaissiez, Christine Bravo ? Non, pas en vrai. Mais je ne suis pas déçue de près. Tu avais vu le film quand même. Tu avais vu les soirées d'Almatien quand même. Vous qui croisez les cochons, là, vous avez le boudin. Tu l'as un peu cherché, Christine. Et vous, Christine, vous la regardez ? Oui, et moi, j'aimerais bien que, j'ai juste une petite critique, Karine, si tu permets, que tu nous parles normalement à nous, parce qu'on n'est pas des agriculteurs. Mais comment je leur parle ? Tu as un petit peu tendance. Comment je leur parle ? Tu as un petit peu tendance à dire, mon Denis ! Et je te jure, tu ne te rends pas compte. Mais pas du tout. Tu dis, mon Jean-Pierre ! Ce n'est pas la première fois. Après, c'est ceux que j'aime et que je revois régulièrement. Ah, vous en voyez régulièrement ? Ben oui, certains. Ben bien sûr, il y en a qui sont devenus des amis. Vindu, vous l'avez connue, la Karine, vous gueulez ? J'aime d'or ! Alors, moi, je ne connais que sa merveilleuse voix radiophonique depuis qu'elle est aux grosses têtes. C'est-à-dire depuis cinq minutes. Depuis cinq minutes, mais nous ne recevons pas en Belgique, nous ne recevons pas M6. Ce n'est pas vrai, puisqu'on a beaucoup de prétendantes belges. Oui, mais ça se sait, ça se parle d'une ferme à l'autre, ils s'envoient des signaux de fumée. Mais on n'a pas le truc. Mais c'est bien parce qu'en plus, maintenant, j'apprends des choses sur l'émission. Alors, M6, les cochons, on peut faire une émission qui s'appelait M6 au lard, par exemple. Ça, c'est bien. C'est pas mal, M6 au lard. Oui, oui, c'est pas mal. Pour un début, c'est pas mal. Laurent, ben, fiez un mot gentil, puisque je crois que vous connaissez Karine Lemarchand depuis un moment. Moi, je trouve qu'on a les trois plus belles femmes de France aujourd'hui, ce matin. C'est pas mal. C'est-à-dire Karine Lemarchand, Karine Lemarchand et Karine Lemarchand. Qu'est-ce qu'il se passe, Laurent ? Il est amoureux de Karine Lemarchand, je crois, Laurent Baffy. Vous connaissiez depuis longtemps ? Non, on s'est croisés. On a des amis communs. On se croise et à chaque fois qu'on se croise, quand elle part, je regarde le coin. Non, c'est pas possible. Pardon, mais ça le fait à plein de gens. Faites la même chose avec Caroline Diamant, vous aurez une plus grosse vue. Mais ne riez pas ! Et quand elle est loin, t'auras l'impression qu'elle est plus près. Qu'elle arrive. Une première citation, car c'est la tradition, Karine Lemarchand, il faut commencer par retrouver l'auteur d'une phrase que je vais vous livrer. Bon, une bête ravière, c'est dommage. Vous avez beaucoup de culture, le maïs, le blé, l'orge, moi je vous regarde régulièrement. Non, alors là, écoutez, c'est une question qui vaudra pour M. José Escriuela, qui habite Auxerre, Dorian. Ah, mon José. Eh oui, mon José. Il touchera peut-être 300 euros, si vous ne trouvez pas l'auteur, de cette phrase. J'avais une maison au bord de la mer, mais pour aller à la plage, il fallait passer devant un bar. Je n'ai jamais vu la mer. Blondin. Renaud. Renaud, non. Blondin, non. Péroni. Péroni, non plus. On se fait tous les alcooliques. Hemingway. Hemingway, non plus. Je n'aurais pu, parce qu'il avait une maison au bord de la mer. Mais c'est quelqu'un qui a pas mal picolé. Péroni. Péroni, non. Il est mort. Gainsbourg. Il est français. Étranger et mort. Ah, c'est un auteur ? Ce n'est pas un auteur. C'est un chanteur. Un chanteur non plus. Un comédien. Un comédien. J'arrête de boire, mais seulement quand je dors, il a dit aussi. Johnny Hallyday. Non, non, non. Samy Davis Jr. Il est mort. C'est un artiste ? Dans son genre, dans sa catégorie, il était considéré comme un artiste. Mais j'ai bien peur qu'en fait, personne parmi mes grosses têtes ne le connaisse. Ok, ok. Non, non. Si vous dites dans son genre, c'est un artiste, c'est que c'est un boxeur. Non, je suis en train de faire le chèque de 300 euros. Sculpteur ? Sculpteur, non. Peintre ? Non, non, non. Et photographe ? Non, non. Non, non, non. C'est un sportif dont on peut dire qu'il était tellement bon que c'était presque de l'art. Non, un sportif alcoolique. Un sportif alcoolique et étranger. Alors, vous voyez, je suis toujours un footballeur cycliste. Un footballeur ? Un footballeur. Oui, ben c'est facile. Il a eu des phrases, des tas de phrases amusantes. Il a dit aussi, si j'avais eu le choix entre marquer un but en pleine lucarne et me taper Miss Monde, j'aurais eu du mal à me décider. Par chance, les deux me sont arrivés. Mais attendez, est-ce qu'il est marquée dans la lucarne de Miss Monde ? Enfin, aussi. Mais il faut avoir la barre transversale. Je vois que vous m'adaptez très bien en grosse tête. Est-ce que son nom est resté dans les annales ? Ah oui, oui. D'ailleurs, son nom, son nom... T'as tellement de trucs dans les annales. Il doit bien y avoir un nom. Son nom est à la fois un nom propre et un nom commun en Angleterre. Johnny Walker. Non. Peut-être la meilleure phrase, parce qu'il y a celle-ci aussi qu'il est prononcée, qui est très très drôle aussi, c'est « J'ai claqué beaucoup d'argent dans l'alcool, dans les filles et les voitures de sport. Le reste, je l'ai gaspillé. » Il a dit aussi « J'ai dit un jour que le QI de Paul Gascoigne, c'est un autre footballeur, était plus petit que le numéro de son maillot. Et il m'a demandé « Qu'est-ce qu'un QI ? » Je sais exactement qui c'est, c'est un grand mec avec des cheveux longs. Oui, souvent en Angleterre. Non, 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 non. Il s'appelait pas Moss. Non, il vous reste 30 secondes pour trouver le nom de ce footballeur très drôle. Il était très beau aussi. Comment voulez-vous qu'on connaisse le nom d'un football anglais ? Ah, si Florian Gazon avait été là, il aurait su. Ah oui, mais bon. Quand on s'appelle Gazon, c'est normal. Il a même dit « En 69, j'ai arrêté les femmes et l'alcool, ça a été les 20 minutes les plus dures de ma vie. Paul Grasse ? Quoi ? Grasse ? Grasse ? Non, non, non. Non, c'est le nom le plus répandu. Enfin, le mot… Smith ? Smith ? Non, ce n'est pas le nom propre le plus répandu, mais c'est le mot commun. Mac quelque chose. Non, non. Non, non. Oui, non. Non, yes. Ah bah bravo Karine Lemarchand. À peine vous arrivez, on distribue 300 euros quand même. Ah, c'est le prix. Ça, je suis comme ça. Moi, je suis généreuse avec l'argent des autres. C'est le prix. George Best. Voilà. Tant mieux pour M. Escrihuela qui gagne 300 euros et tant pis pour vous. C'est en 2005 que Michel Piron a quitté l'éducation nationale. Mais pour quelles raisons ? Michel Piron. Oui. Est-ce que ce ne serait pas le… Michel Piron ne serait pas rebâti Michel Bussi pour écrire des romans policiers ? Du tout. Est-ce que c'est devenu une star ce monsieur ? Ah oui. De la chanson ? De la chanson, non. Du cinéma ? Du cinéma, on peut dire, oui. C'est un auteur ? Un auteur, non. Il était instituteur d'origine toulousaine au départ. Ah ouais ? Il a été embauché pour jouer dans un film ? Il n'a pas été embauché. C'est un des Chevaliers du Fiel ? Non plus. Il a écrit le film ? Ah non mais il en a fait plusieurs de le film. Il les a faits en tant que scénariste ou réalisateur ? Alors un peu scénariste, réalisateur, c'est peut-être un grand mot. C'est un documentariste. Producteur ? Documentariste, producteur, oui. Producteur, oui. C'est des films d'animation ? Ah, ça on peut dire. C'est des dessins animés. Ah non, c'est pas des dessins animés. C'est du porno, c'est Jackie et Michel ? C'est Jackie et Michel ! Bonne réponse ! Non. De Florian Gavan. Non ! Ah oui, c'est beaucoup plus rémunérateur. Eh oui, Michel Piron, c'est le créateur de Jackie et Michel. Ça, si c'est pas un mot d'exemple pour les enfants, alors... Eh oui, il était instituteur à Toulouse. Et il a un gros Piron ? Et puis à un moment donné, en 2005, il a quitté l'éducation nationale pour se consacrer entièrement à sa passion. Oui, à sa passion. Il valait mieux quitter l'éducation nationale, du coup, oui, ça c'est mieux. Et d'ailleurs, il a aussi, à ce moment-là, il faut le dire, continuer l'aventure tout seul des vidéos, on va dire, gay, amateur, porno... Non, c'est pas gay, non, 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 c'est très hétéro. Très hétéro, mais en tout cas très hétéro. C'est joyeux, hein. Porno, en tout cas, mais sans Jackie. En fait, Jackie n'a plus de nouvelles. Elle existe non plus, Jackie ? En fait, Jackie et Michel, c'est Michel sans Jackie. Ah oui, Michel, Michel, Michel. Merci qui ? Alors quand on dit merci qui, maintenant on dit merci qui ? Que Michel. Merci Michel. Merci Michel, quoi. Moi, je trouve que Jackie et Michel sont deux mots qui vont très bien entendre, très bien entendre. Non, mais en tout cas, c'est sympa pour la Saint-Valentin. Ils ont pris un coup, les Beatles. Il n'y en a plus qu'un. Il en manque. C'est pas le meilleur. C'est la meilleure idée. Il reste pas le meilleur. Vous connaissez Jackie et Michel, monsieur Benissou, quand même ? Je connais personnellement les parents. C'est fou. Qu'il fût instituteur avant, évidemment. En fait, il était déjà instituteur quand il a déposé la marque Jackie et Michel. Oui, il était un peu échangiste. Il valait mieux arrêter. Mais c'est parce qu'il a été impressionné par le succès que ça a pris. Ça a pris une ampleur incroyable. Jackie, elle aurait pas dû se barrer parce qu'il est à la tête d'un empire aujourd'hui. Il est fichissime. Pourtant, elle était très, très présente, j'ai l'impression, Jackie. Tu connais mieux les vidéos que moi. Et d'ailleurs, il faut signaler que la Ligue Nationale de Rugby a fait savoir cette semaine qu'elle mettait son veto au partenariat entre le club de Carcassonne, club de rugby de Carcassonne, et Jackie et Michel. Un partenariat ? Oui. Ils voulaient les mettre sur le maillot ? Ils étaient sponsors et ça a explosé sur les réseaux sociaux. Ils ont fait des millions de vues avec cette association pour l'US Carcassonne. Ah oui, je m'étonne. Il leur a mis une sacrée branleée. Et en fait, la Ligue Française de Rugby a dit non, on n'a pas le droit. Ah bon ? C'est du porno. Ah mais c'est un sport familial. Rugby, il faut la mettre entre les poteaux aussi, pourtant c'est logique. En fait, ils ont le droit de faire des calendriers gays, les rugbymen, et pas des vidéos porno hétéros. C'est devenu culte, maintenant c'est une phrase culte. Ah oui ? Ah oui, tout le monde le dit, même des gamins, j'espère qu'ils n'ont pas tous vu la vidéo, mais merci Jackie et Michel. Quand on dit merci qui, les gens disent répondre merci Jackie et Michel. Alors là, ça prouve que l'époque a changé. Parce qu'il y a 30 ans, quand on disait merci qui, c'était comment notre... Mami Nova ? Oui, c'était Roger Pierre dans une publicité. Merci Mami Nova. Il était habillé en gamin et il disait, merci qui ? Merci Mami Nova. Ah oui, bah à chaque fois il y a de la crème. Oh, quelle horreur ! Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Catherine est au téléphone, bonjour Catherine. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toutes les équipes. Salut Catoch ! Eh, bonjour Catherine. Vous êtes en Gironde, à Sesta précisément. Sestas, à Sestas, on me prononce le S. À Sestas. On connaît Jackie et Michel à Sestas ? Non, sûrement. Sûrement. Je vois qu'on ne se prononce pas. Assumé Catherine. Et c'est Cathy, on vous appelle Cathy ? Oui, tout à fait, toujours. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Cathy ? Je suis assistante au service de ressources humaines dans une administration. Voilà, quelque chose de sérieux. Sérieux. Et vous avez envie, chère Catherine, de partir avec RTL dans un hôtel Relais-Château. Et tant mieux, parce que ce sera celui de l'île de la Lagune, Saint-Cyprien. Magnifique endroit. De nuit, vous avez réservé, Catherine. Ben parfait, ce serait super. Merci. Merci qui ? Merci qui ? Je ne vais pas le dire. Merci madame Hertel. Merci madame Hertel. Merci Jackie Hertel. Et c'est beaucoup moins, enfin c'est beaucoup plus soft. La question, chère Catherine, en ce jour de Saint-Valentin est toute simple. Désormais, quand on aura un chagrin d'amour, nous dit le Parisien, c'est Florence Méreau qui a consacré dans ce journal aujourd'hui tout un article à ce chagrin d'amour qu'on pourrait avoir et qu'on pourrait désormais soigner. Un petit comprimé peut soigner. Un petit comprimé peut soigner les chagrins d'amour. Comment s'appelle ce comprimé ? Alors, ne serait-ce pas le propranolol ? Le propranolol, c'est gagné Catherine ! Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est que ce médicament ? Là, j'avoue, on ne l'avait pas celui-là. Ah non ? Ah mais ça, c'est assez incroyable. En effet, désormais, les chercheurs mettent au point une thérapie. Certains médecins en France vous le proposeront bientôt. Certains ont été testés. Alors, ce qui est assez fou d'ailleurs, c'est qu'ils ont testé ça au départ. Rien à voir avec les chagrins d'amour. Plus grave encore. Ils ont testé ça sur les victimes des attentats à Paris. Ceux qui avaient du mal à se remettre. Et on les comprend, des attentats entre autres évidemment du Bataclan. Certains ont accepté de tester cette petite pilule qui s'appelle le propranolol pour tenter d'oublier, on n'oublie jamais évidemment tout à fait, mais en tout cas de survivre plus facilement à ces drames. Et ça marche aussi, alors évidemment, a fortiori, pour les chagrins d'amour. Et il y a une dame qui nous raconte que dévastée par son divorce, aujourd'hui grâce au pronan... Propranolol. Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait changer le nom quand même. Oui, il est compliqué. Parce que le propranolol, c'est Michael Jackson, il en est mort. Ils n'ont qu'à l'appeler Youpi. Ou enfin seul. Enfin ! Ou ils n'ont qu'à l'appeler ça, l'alcool. Moi, je suis un peu contre, pour tout vous dire. Vous préférez souffrir ? Non, autant pour les victimes des attentats, je trouve ça très bien. Mais un chagrin d'amour, moi, je pense qu'il faut vivre avec. Moi, j'ai le meilleur médicament pour un chagrin d'amour, c'est Hélène Segarat. Ah oui ? Parce qu'on n'oublie jamais rien, on vit avec. On a plusieurs vies, mais une seule grande histoire de cœur. Quand l'amour s'enfuit, il n'y a jamais de vainqueur. Si on pouvait tout repaire. Après, il y a l'Italie, elle n'aura pas le Zini avec elle. On n'oublie jamais rien, on vit avec. Ce qui me rappelle que ce médicament, à l'origine, était fait pour la migraine et ça marche pour toi aussi. Non mais en fait, il y a eu les plus beaux poèmes, les plus belles chansons. Grâce au chagrin d'amour, il pose du créatif plein de gens. On ne va que écrire, tiens les pompons sur le chihuahua, c'est bien aussi. Et il n'y a pas une pilule pour oublier de payer les pensions alimentaires ? Supprimez le chagrin d'amour, vous supprimez 90% de la littérature. Oui, oui. Ah voilà, bravo, bien sûr. Vous voyez, ça c'est court, c'est pas à peine d'en dire plus. Ça c'est efficace. Ça c'est très bien, Pierre. C'est son nouveau slogan, concis et circoncis. Ça c'est pas... Ça c'est très bien, mais vous avez raison, Pierre. Les chansons, la littérature, le cinéma, c'est un peu long, le cinéma. Mais d'ailleurs, il y a plein d'artistes heureux qui deviennent... Il ne faut pas devenir heureux, il faut qu'ils restent malheureux, souvent. Ah oui, il faut qu'ils se fassent tous larguer. Catherine, pas de chagrin d'amour à l'horizon ? Écoutez, non, pas pour le moment. Ah oui, mais on voulait vous en parler. Ravie de vous avoir. Vous allez partir avec votre mari ou votre compagnon à l'île de la lagune ? Écoutez, merci beaucoup, c'est vraiment... C'est une question ! C'est une question ! On vous parle avec qui ? Vous avez parti ! Ah non, elle a dit non, elle a dit non. Mais ce n'est pas encore, je ne sais pas. Vous n'êtes pas encore. Monsieur Benichaud est candidat, peut-être ? Ah ! Quel succès, ce Pierre ! C'est vrai que c'est l'avantage de la radio. C'est vrai que je suis très pris, mais pourquoi pas à huit jours ? Alors, pour passer le week-end avec Pierre, il faut prendre une autre petite pilule, à mon avis. Elle est bleue, hein. Ça marchera mieux. Non, Pierre. C'est marrant, il fait qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont jamais vu un vieux de leur vie. Plus vieux, et alors ? Mais non ! Mais de mes yeux ! Mais c'est mieux que j'ai plus d'expérience, j'ai plus de facilité dans la vie que... C'est vrai ? Ah, regarde-moi ça ! Je vous trouve, en tout cas, bien négligent vis-à-vis de Catherine, qui vous proposait de partir avec vous, quand même. Non ! Il veut poser sa candidature, c'est déjà une faute de goût. Ah bon ? Je rêve qu'il parte avec moi, voilà ce qu'on dit. Il veut poser sa candidature. Puis quoi, mes mères ? Combien tu te fais, par an, toi ? Je vois régulièrement, quand je viens sur Paris, je me réserve une journée pour assister à l'émission. Ah, elle vous connaît, en plus ! Elle t'a vue en vrai et elle a encore envie, c'est surprenant. C'est ça qui est... Amgolet, Amgolet, Amgolet globalement, quoi ! Je la sens quand même un peu timide, mais elle en vient. Mais intéressée, oui. Je me demande si on n'aurait pas retrouvé Jackie. Une question pour Hector Bloch, qui habite d'Holle, dans le Jura. Qui est mort dans sa chambre d'hôtel, 7 janvier ? Je ne vais pas donner l'année, parce que si je donne l'année, l'autre, il va nous répondre tout de suite. L'autre, il a un prénom ? Non, mais après, juste des questions, des questions. Je n'ai pas, comme vous, que du temps à faire des listes de questions, vous voyez. J'arrive déjà à 6h30, je ne vais pas me donner à 4h du mat à cause de vous, quand même, Elkarat. Je ne donne plus les années. Déjà, la date précise, c'est pas mal. 7 janvier. Bon, je ne vous donne pas l'année. Il est mort dans sa chambre d'hôtel à New York, seul, couvert de dettes, laissant derrière lui plus de 300 brevets et la réputation d'un savant génial. À moitié fou, mais effectivement ruiné. Qui est mort dans ce... Nicolas Tesla ? Nicolas Tesla. 7 janvier. C'est autre réponse. Eh oui, mais 7 janvier... Oh, bah, je ne sais pas quoi. Il est mort. Il est mort ruiné alors que... Je savais que Tesla était mort en janvier. C'est pour ça. Ruiné. 7 janvier 1943. Eh oui, il est mort effectivement le 7 janvier 1943 à New York. Ça n'a pas suffi, malheureusement. Inventeur et ingénieur américain d'origine serbe. Serbo-croix. Qu'est-ce qu'il a inventé exactement ? La boite de... L'électricité, les accus. La Tesla, la Tesla. Oui, il a beaucoup fait dans l'induction, dans l'électromagnétisme. C'est lui qui a lutté contre Edison parce qu'il défendait le courant alternatif contre l'autre qui luttait pour le courant continu. Voilà, donc c'était une lutte un peu... Vous, vous n'êtes pas dans l'alternatif. Vous êtes dans le continu. Ah non, moi, c'est le continu même quand je dors. Et le nom de la voiture Tesla, c'est en hommage à lui ? Oui, c'est en hommage à Nicolas qu'Elon Musk a appelé sa société. Non, mais pas du tout. Arrête. Lynn Renault n'a pas donné son nom à une voiture non plus. Oui. Elle dure plus longtemps. Sauf que Tesla, c'était son vrai nom, monsieur Gueux. Eh oui, bien sûr. Alors que Lynn Renault, ça n'est pas son vrai nom. C'est Jacqueline Antet. Elle s'appelle Lynn Peugeot. Jacqueline Antet. Il connaît même le vrai nom de Lynn Renault. Par contre, Madeleine Renault. Bon, vous ne voulez pas tout nous faire. Il est dans la liste des Renault. Moi, j'en peux plus. Prenez une autre liste. Essayez de trouver la réponse à cette question pour Nadège Béal, qui habite Beuverie, dans le Pas-de-Calais. Quel célèbre homme d'État a épousé une jeune esclave qui s'appelait Roxolane ? Eh bien, c'est Soliman le Magnifique. Oh, bravo. Bravo. Effectivement, Soliman le Magnifique, l'adversaire et copain de François 1er. Quelle perversité de prendre son plaisir à faire perdre du pognon aux gens. Vous avez bien compris, vous avez bien compris, Laurent. Elle fut esclave, puis favorite. Dans le harem de Soliman. Puis épouse du sultan ottoman, effectivement. Roselyne, je vous en prie, vous avez été ministre. Ayez un peu de respect pour votre petit-fils. Pour la culture. Bah non, apparemment. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Une ancienne ministre, un type qui a de la culture. Roxolane était l'esclave, effectivement, de Soliman le Magnifique, avant qu'il l'épouse. Il a terminé Pacha. Oui. Ça, c'est pour Guillaume. Comme Philippe. Moi, je terminerais Chat. Bah, il a terminé Pacha, en même temps, c'était une formalité pour lui. Eh oui, alors, où ça se passait ? Dans quel palais ça se passait ? Bah, Topkapi. Le palais Topkapi. Bonne réponse supplémentaire et subsidiaire. Pour Ivan Nakache, qui habite Renaison, dans la Loire. Alors, je vous emmène maintenant dans une exposition qui a eu lieu en 1819. Exposition au Salon de peinture du Louvre, avec une toile qui fait scandale. Je vais même vous donner, évidemment, le nom de cette toile. C'est la célèbre toile de Géricault, le Radeau de la Méduse. 7 mètres sur 5, mais c'est pas sa taille qui a fait scandale. Pour quelle raison le Radeau de la Méduse a fait scandale ? Il y a un homme noir sur la toile. Parce que c'est pas parce que c'est la représentation d'un des grands scandales militaires de la Marine. Alors, plus précisément, puisqu'on est à une date importante... Oui, mais c'est pas ça, là. Alors, non, 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 on est en 1819. C'est une faute, au large de la Mauritanie ? Dans le golfe de Guinée ? À deux, ils vont y arriver. J'ai l'impression de faire une bonne version de Thalassa, quoi. Le banc d'Arguin, parce que le capitaine s'est barré avant que le bateau n'ait fait naufrage. Le capitaine n'est pas sur le Radeau. Alors, c'est le Concordien, le Concordien. Non, on voit le capitaine en arrière-plan, là. Il n'est pas resté le dernier à bord. Mais pourquoi le tableau fait scandale ? Parce qu'ils n'ont pas laissé monter Leonardo DiCaprio ! Il n'y avait pas de Méduse ? Il n'y avait pas de Radeau non plus. Et ce n'est pas un Radeau, en fait. Ah oui, ils avaient mis des Méduses au pied. Parce que Géricault ne savait pas les parles. Ah non, mais écoutez, franchement, j'aurais tout entendu si... Alors... Non, mais effectivement, c'est lié au naufrage. Mais c'était le naufrage de quoi ? Du bateau phare de la flotte française. Alors, oui, mais française, ça ne me suffit pas. Pourquoi le tableau fait scandale ? Royal. Ah, alors, donc... C'est le roi Louis XVIII. Il n'y a pas ces collets de royal. On est le roi Louis XVIII en personne qui ne supportait pas que le fleuron de sa flotte soit coulé. Et donc, ça fait scandale parce que c'est un tableau... Contre le régime. Contre la royauté, contre la restauration. Ah, voilà. Bonne réponse ! Eh oui, c'est ça de scandale ! Eh bien oui, mais il fallait le dire, quand même ! Ah oui, mais il faut être dans vos têtes pour savoir l'explication que vous voulez. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur ce tableau à dire, en fait. C'est pour ça. Oui, bon, écoutez, ça va. L'autre, il est conférencier, maintenant. Oh, alors, vous l'avez dit ? Bah oui, oui. J'en peux plus, moi ! Non, mais attends ! C'est le naufrage de la frégate royale, à ne pas confondre avec le naufrage de la Ségolène royale, le naufrage de la frégate royale qui, évidemment, choque parce qu'il rappelait un échec de la royauté, un échec royal, puisqu'effectivement, on était allé chercher un capitaine, un commandant, Hugues du Roi de Chaumaret, qui était un vieil émigré qui avait justement été remis en selle par les Bourbons alors qu'il n'avait pas navigué depuis 25 ans, vous voyez ? Oh là là ! Et oui, et quand on… Bah bon, vous savez tout. D'accord, on a tout compris. Il va être en restauration, ce tableau. La restauration, c'est la période préférée de l'histoire de Bernard, je crois. C'est très drôle. Le naufrage de Bernard, c'est la radio de la Bédénie. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que moi, je trouve que Bernard, est menu. À volonté, alors ! À volonté ! Il s'agit de retrouver le nom d'un sportif, et c'est justement à l'ex-ministre des sports que je m'adresse, puisqu'on s'amuse beaucoup dans les journaux depuis quelques jours avec le nom du nouveau skieur Vosgien, nouvelle star de la descente, il y en a d'autres que vous, monsieur Péronique. J'étais sûr, c'est malin, ça ! Il a 21 ans, lui, skieur Vosgien, qui vient de remporter le premier slalom d'une carrière qui s'annonce très prometteuse. Je ne vais pas vous demander son nom, parce que c'est encore trop tôt pour que tout le monde le connaisse. Il s'appelle Clément Noël. Mais alors, c'est vrai que tous les journaux s'amusent avec le fait que... Clément Noël, un nom donc facile à retenir, peut-être finalement plus facile à retenir que celui qui reste quand même notre plus grand skieur français toujours en activité. Jean-Claude Killy, à nous ! Celui qui, justement, vous alliez dire Jean-Claude Killy, celui qui a dépassé le nombre de victoires en Coupe du Monde de Jean-Claude Killy, le français qui a le plus de victoires en Coupe du Monde, qui est toujours en activité, il a eu aussi trois médailles olympiques. En quoi ? En descente ou en slalom ? Alors, il fait plutôt du slalom géant. Ah, c'est Maurice Laglisse ! Et là, évidemment, l'ex-ministre des Sports, qui continue à lire l'équipe tous les jours, va nous donner le nom de ce skieur alpin. On en est vite oublié, vous savez. Ah ben, il est encore en activité, je vous signale. Ah oui, mais justement ! Est-ce qu'il est genre de Laclusa ou un truc comme ça ? Ah, c'est intéressant comme question, je vais vous répondre. Non, il était licencié à Courchevel. Euh, non, 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 on va retrouver son nom. C'est quoi son prénom ? Ah ben non, écoutez son prénom et puis quoi ? Non, non, mais c'est un type très sympathique, c'est un jeune gars, assez beau gosse, qui est blond. Bravo, il est blond. Oui, oui. Et d'ailleurs, sa mère est d'origine norvégienne. Ah, comme l'omelette ! Il a la double nationalité. Il est né à Moutier, en Savoie. Moutier Salin. Mais son premier club, c'était Courchevel. Sa maman est norvégienne, je crois qu'il a les deux nationalités, française et norvégienne. Et effectivement, il a dépassé Jean-Claude Killy, quand même, c'est pas rien. Est-ce que son prénom est... En nombre de victoires. Est-ce que son prénom est norvégien ? Pardon, son prénom est français, monsieur. Et son nom est français aussi. Et oui, tout ça est français. Ah ben, il change notre requier. Et c'est notre skieur français. Guy Péria ? Pardon. Non, pas Guy Péria, il court. L'actualité pour Pierre Bénichoux, c'est arrêté en 1972. Il était fini déjà, Péria, il a été en 61, je crois, Péria. Alors. Est-ce qu'il a un nom ou on pourrait faire un jeu de mots ? Ah, vous voulez que je vous aide comme ça ? Oui, voyons voir. Oh, écoutez, alors. Allez, je vais vous donner ses initiales. Ah oui ? Mais je vais vous les donner une fois que le gong aura retenti, de manière à ce qu'il n'y ait plus que 30 secondes, pour que vous trouviez son nom et son prénom. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichoux ? Non, je parlais de l'animateur ici, il est trop vache. Oui, mais monsieur Bénichoux, je vous rappelle que vous étiez... Remarquez, c'est l'imparfait, c'est vrai. Mais que vous étiez journaliste, tout de même. Et que vous devriez retenir ce genre de nom, tout de même. Non, mais Rosine, il a même pratiqué sous son portefeuille, donc elle devrait le savoir. Paf. Oh non, écoute. Mais si elle se souvenait de tous les noms des sportifs... Oh, champion olympique, champion olympique, quand même. Champion olympique, elle serait encore ministre. Qui a battu en banon, là, de champion. En banon. Elle est drôle, Valérie, elle est drôle. Merci de mes drôles. Oui, vous ne la connaissez pas comme ça, perfide. Non, mais quand même, vous êtes capable de me donner des noms de skieurs, il n'y en a même pas un qui vient, à part Jean-Claude Killy, dans votre mémoire. Oh, ben si, il y a le grand descendeur qui est devenu pilote automobile. Ah, voilà, alors comment il s'appelle, lui ? Eh ben, je vais te le dire. Alphand, Jean-Luc Alphand. Non, Luc Alphand. Vous auriez au moins pu me le dire. Ben, je suis en train de vous le dire. Ah oui, je suis témoin, il vous l'a dit. Ah ben, une fois que je lui avais dit, oui. Oui, elle avait dit Jean-Cule. Jean-Luc, pardon. Oh non, franchement, j'ai honte, hein, vous voyez. Alors, les initiales. Alors, les initiales. Ah, vous avez maintenant comme ça plus que 30 secondes. Enfin, 25 secondes. Allez-y, allez-y, vas-y. 20 secondes. Allez. Oh ben, il faut quand même que je laisse une chance à Isabelle Lamille. 15 secondes. AP. AP sont ses initiales. Asistance publique. Alors, vous voyez, même avec les initiales. Alain. Alain Prost. Alain Prost. Vous confondez avec Schumacher. André Pallus. C'est Alain. André Pousse. André Pousse, non plus. Oh là là, je suis triste. Hannibal, quelque chose. Écoutez, je suis triste pour notre skieur français, le plus médaillé, le plus titré, toujours en activité, Alexis Peintureau. Ah, Alexis Peintureau. Là, il va falloir faire un effort. Pour ça, c'est la première fois que j'entends ce nom-là. Moi aussi. Le public. Sifflez-les, mes grosses têtes. Levez la main, ceux qui étaient capables de retrouver le nom d'Alexis Peintureau. Regardez, regardez, voilà. C'est facile. Une fois qu'on le sait, c'est facile. Il y en a six. Non, Pierre, il y a une image formidable que j'aimerais un jour retrouver à la télévision. Il nous avait raconté ça un jour dans une émission. Je voudrais, je lance un appel. Si vous avez ces images-là, vous me direz que c'est moi qui fais les enfants de la télé. Ce n'est pas vous, je devrais les retrouver. Mais quand même, il y a une image, paraît-il, où on voit Pierre en train de couvrir pour un journal. J'imagine que c'était pour le Nouvel Obs à l'époque. Pour Jour de France. Il couvre une compétition de ski pour Jour de France. Il est en bas, vous voyez, en bas de la piste où il attend l'arrivée des skieurs. Et là, le champion arrive. C'est Péria, justement. C'est pour ça que je m'entends bien. Et qu'est-ce qu'il fait Péria, alors, Pierre ? Il gagne. Alors, j'étais là-bas, je n'avais pas de tenue pour aller dans la neige et tout. Alors, je suis allé, j'avais un petit constant gris. C'est assez bel homme, mais un peu léger, un peu léger comme vêtue. Et j'étais là. Qu'est-ce qu'il a dit au fait ? C'est la ministre. Qui sait qu'en dit, c'est votre voisine. Qui qu'a causé quand je cause ? Vas-y, vas-y Pierre. Allez-y, Pierre. C'est pas à l'opéra ici. Oh, hélas ! Les morts, elles sont réelles. Pourtant, détaille ton costard qui te tenait pas chaud. Je vois arriver l'autre. Ah oui, si vous pouviez faire un petit résumé tout du long, monsieur Perroni. Il arrive. Il arrive très vite. C'est pas comme toi. Moi, je vais vers lui. Et en même temps, c'est le principe. Moi, je vais vers lui. Je vais vers lui. Et il me fait... Il m'entoure pour rigoler. Ah, vous le connaissiez. On tombe. Oui. On l'a fait un rouler-boulé. Un rouler-boulé. Et tout le monde s'est marré. Ah bah ça, c'est loin. C'était visuel, non ? Oui. Ça faisait rire les gens en 66. C'était en 61. Et après, il a rendu l'antenne à Guilux. Non, parce que j'ai eu un téléphone de ma mère. Et elle m'a dit... Tu t'es pas fait mal ? Que tu m'as juré qu'on t'avait prêté un anorak. Ah, c'est drôle. T'avais juste un petit costume clé. Je me suis dit, mais comment tu fais ça ? Je vais peut-être tomber avec le skieur. Il n'y avait qu'une chaîne. Ils n'ont pas zappé. Avouez que c'est une belle anecdote. Une question pour Guillaume Longuet, qui est en Côte d'Armor, à Binic, très exactement. Ah, je connais à Binic. Ah, Binic, ouais, c'est à côté de... Question plus contemporaine, tout le monde a ses chances, puisqu'il s'agit d'un livre qui déjà entre au classement des meilleures ventes du moment, en sixième position. Pourquoi vous dites, ah oui, j'ai même pas encore... C'est pas la disparition de... C'est pas Joël Dicker ? Joël Dicker ? Pas du tout. Il s'agit d'un livre de deux étudiantes en médecine norvégienne. Je peux même vous donner leur nom, puisque c'est le titre du livre qu'il va falloir retrouver. Nina Broschman et Hélène Stokendal publient un livre sur, on va dire, le sexe féminin. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Le mystère du clitoris. Exactement. Entre autres, pas seulement, mais... Mais croyez pas, vous croyez pas si bien dire, ils appellent un clitoris, un clitoris, dans cet essai, déjà traduit dans 32 langues, vendu à... Prendre de l'angue pour un clitoris ? Ouais. Ça fait beaucoup quand même. Déjà 20 000 exemplaires en France. Mais Laurent, elle est super, cette vanne. Oui, mais je vous demande le titre... Clitoris, c'est qu'à ta moune lui. Attendez, je vais vous aider. La seule chose que je sais, c'est qu'ils en font un film bientôt avec Clint Eastwood. Écoutez, attendez de lire le livre, vous verrez, ça va être un carton. C'est déjà un carton dans plein de pays, ça arrive chez nous en France. À peine le livre est sorti, il est déjà dans les dix meilleures ventes. J'étais pas loin dans mes mystères... Et le livre, laissez-moi vous aider, le livre s'appelle Les joies... Les joies de quoi ? De l'orgasme ? Du sexe ? Non, non. Les joies du vagin ? Non. Les joies du sexe solitaire ? Non. Les joies d'une femme ? C'est pour parler du sexe féminin. Les joies de la moule ? Du col de l'utérus. Les joies du berlingon ? Les joies du secret féminin. C'est des apostrophes, les joies, des apostrophes. Des ovules ? Non. Les joies des... Les joies de l'amour ? Non, des apostrophes. Les joies de... Pas de l'amour. Comment parler élégamment dans un titre ? Plus élégamment en tout cas que vos propositions, messieurs ? Alors, les joies du plaisir féminin. Non, c'est des apostrophes. Des apostrophes, je vous ai dit, Ariel. Comment vous pourriez appeler ça sans dire la chose ? Ah oui. Les joies de... De quatre pattes. On se rapproche. Les joies d'accroupis. Non, mais on se rapproche. Les joies d'à le vœu. Les joies d'à genoux. Mais non, mais... Comment vous l'appelez votre... Le secret. Le secret, c'est joli. Les joies d'abricots. Non. De Jocelyne ? Les joies de... Non, les joies du trésor. Non. Les joies d'Héros. C'est en deux mots. D'Héros. Deux mots. Il vous manque deux mots. D'érotisme. Mais non. Les joies d'un chat. Ah, les joies du bijou indiscret. Les joies d'un chat. C'est les joies d'une quelque chose. Les joies d'un tire-bouchon. Non, des apostrophes et deux mots. Ah, les joies d'Amsterdam. Non. Du mystère des dames. Les joies d'un sexe. Quand une dame ne veut pas dire... Eh bien, elle ne dit pas. Elle ne sait rien. Une dame ne veut pas dire... Les joies des des plaisirs d'en bas. Les joies, vous l'avez dit... D'en bas. Les joies d'en bas. Bonne réponse, Dariel D'en bas, les gars d'Elmalet. Les joies d'en bas. Les joies d'en bas, évidemment. On ne parle pas des pieds, on parle du milieu. C'est les joies du milieu. Les joies d'en bas. Les joies d'en haut, c'est la pipe. Cache ta joie, rentre dans ta chambre. Une citation pour Pascal Buisson, qui habite Saint-Sébastien, qui a dit « Quand quelqu'un me tape sur l'épaule, je ne me retourne pas. Je lui réponds simplement à moi aussi, on m'en doit. » Jean-Yann ? Jean-Yann, non. Je dis Alain. Je vous dis Alain, non. C'est français. C'est français. C'est Pierre Dac. C'est très bonne. Pierre Doris. Pierre Doris. Francis Blanche. C'est très très bonne. Elle vous fait rire. Ah oui, oui, génial. C'est une blague. Francis Blanche. Il est mort. Francis Blanche. Popec. Il est mort. Et c'est Popec. La réponse de Michel Bernier. Je suis écargué. Je ne me rends pas de Popec à ma place. Je ne donnez jamais du Popec. C'est là qu'il fallait répondre Popec. Allez, mais Popec ou pas Popec, elle est brûle. Elle dit quatre fois Popec par émission, mais jamais au bon moment. Je suis d'accord. C'est quand même absolument incroyable. À qui doit-on cette jolie phrase, cette jolie réplique pour Guillaume Trigaudet, qui habite les Clouseaux ? Ma secrétaire a démissionné parce qu'elle m'a surpris en train d'embrasser ma femme. Grosch-O-Marc. Allez, bonne. Grosch-O-Marc. C'est de l'Amérique. Desca. C'est français, monsieur. Robert Le Mareux. Mort en quelle année ? Popec. Popec, non. Mort en 92, déjà. Ah là là. Mon Dieu. Eh bien, c'est Pierre Desproches. Je n'ai pas vu le temps passer. Non, il est mort en 96. Vous l'avez bien connu ? Hélas, non. J'aurais aimé le croiser, mais je n'ai jamais croisé. Bah non. Pour le coup, vraiment. Un de ceux. Un de ceux que j'aurais aimé croiser dans ma... Jean Poiré. Jean Poiré. Bonne réponse. Moi aussi, j'aurais adoré. De Caroline Diamant. Alors lui, pourquoi ? Une question pour Martine Lumineau, qui habite le Met-sur-Èvres. C'est dans le Maine-et-Loire. Bravo, vous connaissez... Ah oui, je connais le Met-sur-Èvres. Ça va, il connaît tout. Le Met-sur-Èvres. Il a eu comme maire, la commune a eu comme maire un parent de Saint-Gore. Ah oui. Ah oui, Martine Lumineau sera sûrement confirmée, mais elle n'est pas des nôtres aujourd'hui. Elle attend un chèque RTL et... Et un enfant. Il se pourrait qu'elle le reçoive. Non. Oh là. Car voilà quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes. À tort, peut-être. Mais écoutez... Michel ? Écoutez bien cette citation. Qui a dit... Les secondes sont jalouses des minutes, les semaines envieuses des années, et les siècles regrettent les instants. C'est beau, hein ? C'est donc français. Oh là là. Alors c'est français. C'est... Kev Adams ? Kev Adams, non. Jeannine Lip ? C'est de ce siècle ? Enfin, c'est de... C'est quelqu'un qui vit encore ? Ah non, il est mort il n'y a pas si longtemps, mais il est mort en 2019, pour tout vous dire. Ah, 20 ans de leçon. Français ? Français, oui. Femme ou homme ? Oui, on est quand même au mois de mars seulement. Ah oui. Ah oui. Et il y a déjà eu des morts ? Il est mort entre janvier et mars ? Oui, puisque 2019, que je viens de vous dire. C'était un écrivain ? Alors écrivain, oui, mais pas seulement, pas tout à fait. Journaliste. Non, si je dis écrivain, je vais... Non, il faisait preuve d'humour, mais il n'était pas écrivain. Il était auteur. Auteur, non. La l'humour... Politique ? Journaliste. C'était un homme politique ? Journaliste, non. Politique, non. Photographe. Photographe. Il était connu ? Artiste, oui. Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, non. Chanteur ? Chanteur, non. Il était dans la danse ? Dans la danse, pas du tout. On a beaucoup parlé de sa mort ? Ah, pas assez, pas assez. Il est mort en même temps que Karl Lagerfeld ? Il est mort, je crois, avant Karl Lagerfeld. C'est un réalisateur ? Il est mort le 9 février 2019. C'est un réalisateur, Laurent. Pour tout vous dire, même, je vais vous dire, il n'est pas mort en France, il est mort en Irlande. Eh ben, c'est Toscan Duplantier ? Pas du... Ah ouais, en 2019. Il y a longtemps qu'il est sec. Alors, c'est ça bien. Est-ce qu'il était acteur, Laurent ? Ah, pas du tout. Il est mort à 87 ans. Il peignait ? Ah, il peignait, oui. Pas seulement, d'ailleurs. Il dessinait ? Il dessinait aussi. Il réalisait des films aussi ? Non, il était peintre, dessinateur, c'est vrai. Ah oui, alors ? Et illustrateur. Jean Corteau ? Non. Quand il est mort... Benjamin Rabier ? J'ai d'ailleurs posé des questions, ici même, sur sa disparition. Ah oui, je sais qui c'est. C'est... Il m'a trouvé, là. C'est, oui, oui, c'est l'Alsacien... Effectivement, il est né à Strasbourg. C'est celui qui... On lui doit Jean de la Lune, les trois brigands. Millet, 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 Jean de... Millet de nuit. Non. C'est bien triste, hein, de mourir ainsi, et que déjà on vous oublie. Un mois plus tard, les secondes sont jalouses des minutes... Quelles tonnes ? Les semaines envieuses des années et les siècles regrettent les instants. Il avait toujours un petit carnet sur lui, où il notait au jour le jour ce qu'il pensait de la société. Est-ce que Laurent, il portait un nom vraiment très alsacien ? Oui, oui. Il portait des lunettes et des pilotes de moto. Un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos ? Cookie Dingle. Cookie Dingle. Ça finit en Haïm. Comme il était alsacien, il disait d'ailleurs, je n'ai pas de langue maternelle, j'ai plusieurs langues fraternelles. Oh ! Il est gentil, dis donc. Il disait qu'en Alsace, nous servons à nos occupants des plats de résistance. Est-ce qu'il a fait un dessin animé ? Ah oui ! C'est lui qui a fait le roi et l'oiseau ? Ah non, pas du tout. Quand on va nous le dire... Ça fait l'anchaïme. Son prénom était un diminutif de son vrai prénom. Tom. Pas loin. Théo. Tommy Oungerer. Pardon. Tommy Oungerer. Non, Tony. Tommy Oungerer. Tommy Oungerer. Excellente réponse d'Éric Oungerer. Éric Oungerer. Oh ! Oh ! Oh, 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 oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada